En tout cas, je suis très content, très heureux d'être ici. Aujourd'hui, je vais faire ce qu'on appelle une petite démonstration. Comme l'apôtre Paul disait, il était venu avec la démonstration de la connaissance de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu. Je ne prends que deux minutes, deux minutes seulement. Je ne prends pas trop longtemps. Je vais vous faire une petite démonstration. Vous avez dit que Jésus a maudit les figuiers. Maintenant, les choses sérieuses ont commencé. Il dit que Jésus a maudit les figuiers. Pourquoi est-ce qu'il a maudit? Vous avez parlé pendant une heure. Je vous ai suivi. Ça, c'était lorsque Jésus était venu dans la chair au premier siècle. Mais laissez-moi vous informer que six siècles plus tard, Allah a maudit aussi les arbres. C'est écrit dans le Coran, surat 17, verset 60. Et je vous fais une démonstration que je connais le Coran plus que vous tous rassemblez ici. Avant que vous me fassiez descendre, puisque vous allez me bloquer, me faire descendre. Avant que vous me traîniez, Allah a maudit l'arbre. Surat 17, verset 60. Surat 59. Je suis le maître du Coran. Je suis le maître de l'islam. Surat 59, verset 4. Allah a coupé les arbres. Allah. Je vous donne deux surat. Surat 10. Comment est-ce que Allah a maudit? Oh, 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 attendez, attendez. J'ai demandé deux minutes. Je ne prends que deux minutes. Allah. Samir, s'il te plaît. Samir, s'il te plaît. Non, surat 17. Surat 17. 60. Allah a maudit l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre avait fait? Surat 5 à 9. Objection. 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 Calme-toi. 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 Je vais vous faire fuir, vous tous. L'un après l'autre. Je vais vous distribuer. Écoutez. Je vais vous saupoudrer de la connaissance divine que je suis en train de faire. Ça, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Et comme je connais le Coran très fort, je n'ai jamais vu un musulman qui maîtrise le Coran plus que moi. Et la démonstration se fait tout de suite là. Allah a maudit l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre avait fait Allah? Pourquoi? Quelle était la raison? Surat 17, verset 60. Surat 5 à 9, verset 4. Allah a coupé tous les arbres que les juifs utilisaient pour manger. Tellement qu'Allah déteste les juifs. Il les a maudits. Il est parti même couper leurs arbres. Surat 5 à 9, verset 4. Pourquoi est-ce qu'Allah a fait ça? Hein? Ok. Ça, c'est ce que je fais. Lorsque je monte dans un live, musulman, ça, c'est un débat religieux, interreligieux. Moi, je suis religieux. interreligieux. Ok. Maintenant, vous amenez votre livre. Moi, j'amène mon livre. Et c'est comme ça que ça se fait. Et je fais très bien mon travail. Je le fais très bien. Ça, c'est la nourriture des aigles. Les corbeaux auront la bière. Tant pis pour les corbeaux. Et si je suis en train de le démontrer. Et je suis là. J'ai une ceinture noire dans le Coran. Pourquoi est-ce qu'Allah a maudit l'arbre? Pourquoi est-ce qu'Allah a maudit l'arbre? Hein? Vous dites, oh, oh! J'ai dit, oh, oh! J'ai dit, oh, oh, oh! Mais pourquoi Azawadjala Allah a maudit cet arbre-là dans le Coran? Hein? Qui peut élever son petit doigt ici et parler? Qui peut le faire? Et puis, je vous prends... Lorsqu'on va là... Je vous fais sortir maintenant les tafsirs de Darakoutni. Je vous donne... Ibn Adjara al-Askalani. Je vous donne... Abu Djafar ibn Adjari al-Tabari. Ce qu'ils ont parlé. Hein? Je n'avance que ça avec ce droit. Et je vous donne aussi Imam Kourtoubi. On va parler. C'est comme ça qu'on fait le travail. C'est comme ça qu'on fait le travail. Je ne peux pas venir justifier Jésus a fait ça. Et ça veut dire... Non, 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 non. Moi, je ne débat pas comme ça. Tu attaques la Bible. Moi, j'attaque le Coran de plein fouet. Et comme... Ici, je ne vois personne qui maîtrise l'arabe. Vous tous, vous êtes seulement des Sénégalais, des Ivoiriens, des Bourguinabés. Peut-être qu'il y a la soeur elle est algérienne ou marseillaise. L'autre Samir, je ne sais pas. C'est pareil, il t'inquiète. C'est pareil. Algérienne ou marseillaise, c'est la même chose. Peut-être l'autre gars là, il maîtrise un peu l'arabe. Mais les autres ici, j'ai pitié depuis ce que... Les autres ici, ils ne connaissent même pas le mot I en arabe. J'ai pitié de vous. Ça, c'est vrai. OK, je vous passe le micro. OK, merci. Merci beaucoup El Kourtoubi. Au fait, j'ai dit quelque chose et puis voilà, je vous laisse discuter avec lui. Lui, contrairement aux autres, vous savez ce qui me plaît avec lui, c'est quoi ? El Roy n'insulte pas. Vous allez le faire descendre, vous allez tout faire. Il ne va pas insulter, il est là, il est tranquille. Qui a remarqué ça pour moi ? C'est vrai. C'est long quand il parle, mais c'est vrai, il n'insulte pas. Tu veux faire le descendre, faire tout ce que tu veux, demain il revient. mais son seul problème, c'est quand il crie, crie seulement. C'est ça seulement, c'est tout. Voilà, c'est ça. Non, et puis tous les trucs, les corbeaux, la diarrhée, tout ça là. Chacadam, c'est fatigant ça quand même. C'est vrai, Chac, c'est vrai. Non, Patriot, à vous la parole. OK. Déjà, on va commencer par lire la même chose qu'il a dit. Tu as dit, Elroy, surat 59, combien ? Il a dit surat 17, verset 60, et surat 59, verset 4. OK, j'ai peur. Elroy ? J'ai donné surat 17, 60, et puis 59, verset 4. OK, surat 59, 4, on va lire. On va lire. Il en est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Allah et son messager. Et quiconque se dresse contre Dieu alors vraiment, Dieu est dur en punition. Et où l'aboudi ? J'ai été donné surat 17, 60, OK ? Oui, mais t'as dit 59, 14, on a lu ça, mais il n'y a pas aboudi ici. Où est-ce que tu veux écouter ? Mon frère, je t'ai donné deux. Tu lis quelle version du Coran là ? C'est quelle version tu lis ? C'est quelle version tu lis ? Bon, lis pour toi. Lis pour toi. Non, je te pose ça. C'est quelle version tu lis ? t'as dit pour toi ? Va au verset 5. OK. Donc, c'est pas 4. C'est bien. Va au verset 5. Donc, c'est pas 4 d'abord. Donc, c'est pas 4. Mais je te dis, ça dépend des versions. Il y a des versions de Coran là où on écrit 4, d'autres, on écrit 5, d'autres. Tout panier, tout vous avez coupé et que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission de Dieu et afin qu'il couvre ainsi l'illumine des pervers. Oui. Et puis, va surat 1760. Mais attends, mais ici d'abord. Ici d'abord. Ici d'abord. Ici. Il est où ici la malédiction d'abord ici ? Quoi ça ? Il est où la malédiction ici ? L'inverse là. Oh, oh, la malédiction est dans 1760. Mais, pourquoi t'as cité ça alors ? C'est quand même de ce qu'il y a de là. Ok. Puisque tu as caillou dans ton oreille, comme on dit chez nous à Yopogon, je dis ceci. Allah a maudit l'arbre. Surat 1760. Et puis, dans surat 59, là, on parle de couper, couper les arbres. Là, il est en homo. Oui. Ok. Ici, là. Où est-ce qu'Allah a coupé l'arbre ici ? Où ? oh, Attends, attends. Tu cherches, tu parles de la malédiction ? Non, attends. On commence par, c'est pour ça. Héroï, 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 pourquoi t'as pris 549, 4 et 5 ? Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Je t'ai donné deux, n'est-ce pas ? Oui, oui. On finit avec un, pourquoi ? Je dis, pourquoi t'as donné ça ? Je t'ai donné qu'Allah a maudit les arbres et il a ordonné aux gens de couper et avec sa permission, c'est lui qui a coupé. Attends. Donc, attends. Donc, la 399, t'as 5 ici, il a donné, il vient de couper ça, c'est ça ? Oh, 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 mon frère, tu ne peux jamais chater avec toi, avec moi. Tu as dit, Jésus a maudit l'arbre. Hein ? Maintenant, je te donne la malédiction d'abord, surat 1760, si tu peux bouger. Pourquoi est-ce qu'il a maudit cet arbre ? Attends, 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 attends. En fait, c'est ce qu'on n'aime pas avec vous. En fait, moi, je préfère quelqu'un qui insulte que quelqu'un qui n'est pas honnête. Excuse-moi, je préfère moi, quelqu'un qui insulte, mais qui est honnête, que quelqu'un qui n'insulte pas, mais qui n'est pas honnête. Et ce que je dis à quoi tu joues là, c'est très méchant. Moi, je n'ai pas ça. Tu as pris le texte là, tu as dit qu'Allah a maudit l'arbre. Sauf que, le texte ne dit pas ça. Donc, évite de prendre les versets pêle-mêle pour dire ce que tu penses. Ok. Donc, ça c'est bon. Donc, tu as menti ici. Si on est d'accord, donc tu as menti ici. Non, on va maintenant dans l'autre. Eh, mon frère, pourquoi est-ce qu'Allah a maudit l'arbre et pourquoi est-ce qu'il a ordonné aux gens de couper les arbres ? Pourquoi couper les arbres ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? Ok, merci. On va lire le texte. D'accord ? Franchement, on va lire. On va lire. Le texte dit, que vous coupiez un arbre ou ne laissez des bruits sur un sautron est en accord avec la volonté de Dieu. Donc, Dieu dit aux gens, il dit, si vous laissez l'arbre sans le couper ou si vous le coupiez, c'est par la volonté de Dieu. Mais est-ce que le texte dit qu'Allah a dit de te couper ? Mais arrêtez ça ! Oh, attendez ! Oubia, tu es nouveau dans l'islam ? Tu es nouveau musulman ou quoi ? Tu ne connais pas Asbab al-Nosul de ce verset-là ? Asbab al-Nosul. Pourquoi est-ce que la sourate est descendue ? C'est en fonction de quoi ? Je dis... Pourquoi est-ce que la sourate est descendue ? Attends, écoute-moi, écoute-moi, je dis, écoute-moi. On a coupé, c'était quel âme ? Écoute-moi, écoute-moi. Est-ce que tu connais pourquoi la sourate est descendue ? Je ne vais pas parler avec lui. En fait, moi, il fait tâche au moins. Je ne suis pas crié. Donc, il ne faut pas doucement, tu vois. Et si, à chaque fois, c'est compliqué aussi. Si il y a un désaccord, appeler Sabrina va vous aider. Donc, le gars, ici, tu réjouis l'islam, pourquoi la sourate est descendue ? Pourquoi est-ce qu'on a coupé ça ? L'avocat vient de dire une chose qu'il n'a pas pu prouver. Donc, El Roy, on est désiré. Est-ce qu'Allah a maudit l'arbre ? Surat 1760, on commence par là, et puis je vous termine. Où Allah a maudit l'arbre ? Où Allah a maudit l'arbre ? Surat 1760. Donc, ce n'est pas dans cette sourate. Vous êtes d'accord, M. El Roy ? Oh, allez, ne fais pas ça. Oh, je t'ai donné, je t'ai donné surat 1760, et surat 5 à 9, verset 5, 4 à 5. Allez, surat 17, verset 60. Non, 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 il va parler de, l'arbre de l'arbre. Attendez, attendez, l'arbre de l'enferme. En fait, il faut dire ça, j'avais une chose. Nous, El Roy, attendez, attendez, on n'a pas réproché à Jésus-Christ d'avoir modé l'arbre. Et puis ça, avec la vienne là-bas. La vienne, elle revient, on vient. Voilà, on n'a pas réproché à Jésus-Christ d'avoir modé l'arbre. On lui reproche, il l'a maudit parce qu'il avait faim. Voilà, en fait, la nuance. On dit, il l'a maudit parce qu'il l'a fait. Voilà. Oui, c'est ça, dans surat 17, c'est l'arbre de Zakoum. Voilà. Zakoum, Zakoum, c'est Zakoum qu'on dit ? Est-ce que parce qu'il a faim ? Est-ce que parce qu'il a faim ? Cela, on mérite. Mais attends, Sabrina, patriote, est-ce que c'est un arbre, en fait, qui est su terre ? C'est ça, la question ? Mais non, c'est l'arbre de l'enfer qui va servir de nourriture aux pêcheurs, aux mécréants. Justement, Elroy, tu parles de quel arbre vous faites sur terre ? Attendez, c'est écrit où tu dis là ? Que c'est l'arbre de l'enfer ? Qui t'a dit que c'est de l'enfer ? C'est ça que je dis. Prends-moi, prends-la sur la pêche, c'est l'arbre de l'enfer. Prends-moi, c'est écrit où c'est l'arbre de l'enfer. Donc, vous ne maîtrisez pas votre courant et vous avez du courant. Elroy, 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 arrête, s'il te plaît. Arrête tout ton cinéma autour, s'il te plaît. Voilà, arrête, s'il te plaît. C'est bizarre comme ça. C'est bizarre. Vous allez sentir aujourd'hui. Oui, ça y est, on a déjà senti. Déjà, tu as dit une phrase, tu n'as pas pu la prouver. Déjà, pour commencer. Deuxièmement, sur la 17, verset combien ? Combien il a dit le verset ? Verset 60. Verset 60. Et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens par sa puissance et son savoir, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous l'avons faite que pour éprouver les gens. Tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran, nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Oui, c'est ça, il parle de l'arbre, de l'arbre de Zafom. Alors, l'arbre, alors qu'est-ce qu'ils disent là ? Attends. Non mais, Sabrina, en fait, encore une fois, je dis qu'ici, le problème, ce n'est pas que l'arbre soit... C'est marqué en bas dans l'interprétation de la surate. L'arbre maudit, Zafom, arbre infernal, servant de nourriture aux impides. Voilà. Voilà, El Roy. C'est fou quand même. Non, non. Et en plus de se prépendre le maître. C'est ça le prix. Attendez, attendez. On attend, on nous parle. Pourquoi est-ce qu'Allah a maudit ça ? C'est un arbre qu'Allah a mis pour l'enfer. Est-ce que Allah a béni l'enfer, El Roy ? Non, 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 non. Attends, attends. C'est ce que tu dis là, c'est écrit où ? Je viens de te lire. Regarde, prends le tafsir, s'il te plaît. Quelqu'un a un tafsir de la surate ? Du verset là ? Oh, ok. Est-ce que quelqu'un a un tafsir ? Toi, tu l'as, El Roy. Tcha' al-kurtoubi. On va dans les tafsir. On va dans les tafsir. Ben, il va prendre le tafsir. Allez, prends le tafsir sur la tue 17. Verset 40. Allah est capable de maudire un arbre. Prends le tafsir, prends le tafsir, s'il te plaît. Hein ? Prends le tafsir, s'il te plaît. Non, non. Écoute. Non, mais il n'y a pas de non, non. Il n'y a pas de non, non. Il n'y a pas de non, non. Prends le tafsir, s'il te plaît. Ok. On y va. J'ai tous les tafsirs avec vous. Attention. Ça sera 17, verset 60. Ça sera 17, verset 60. 60. En l'exertant à communiquer le message dont il fut chargé, Dieu rassure son prophète qu'elle a le bénisse et le salue qui le préserve contre la méchasteté des hommes. Ils sont tous sous son pouvoir. La vision qui lui a montré la nuit du voyage nocturne à l'ascension au ciel. Ainsi que l'arbre maudit d'Izakoum mentionné ne forment qu'une épreuve et une tentation pour les hommes. Voilà. Donc, c'est là lors du voyage du mihraj. Merci. Voilà. C'est bon ? Erdogan ? Ok. On y va tout doucement. Tout doucement. Je vais vous donner même le nom de cet arbre-là. Le nom de cet arbre-là. Attends, attends-toi. Attends, attends-toi, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Cheikh Adam, il y a, comment on appelle ? Il y a René Malinqué qui veut monter. Moi, je vais céder ma place. Je vais aller prier Inch'Allah. C'est l'heure de Maghreb chez moi. Mais avant, Sabrina, lis les commentaires. Il y a le frais que Zach t'a suggéré sur Watt 37 verset 64. Oui, il en parle plusieurs fois. Il y a plusieurs versets concernant cette phrase. Et sur Watt 56 verset 52. Donc voilà. Merci beaucoup les frais. Je vous laisse discuter. Salaamu alaykoum. Wa alaykoum. Salaamu alaykoum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, surat 37, il a dit surat 37 verset 62. Voilà. 37. Écoute-moi toi, tous les jours, tu te fais fouetter quoi. Tous les jours. Ah, frère. Tous les jours. C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir. Est-ce que tu es meilleur comme ces jours où l'arbre de Zabon nous l'avons assigné en épreuve aux injustes ? C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. Puis, leur retour sera vers la fournaise. Voilà. Alors oui, l'arbre là, c'est quel arbre ? Il est où ? Oh, Lorsque je suis en train de lire mon coran on m'a dit ceci. L'arbre, il est où ? Il est dans le coran sur Abt 10, peut-être verset 60. À Abt 10 verset 60. Il pousse. Écoute-moi, écoute-moi. L'arbre, il pousse où ? Ok. Moi, je suis dans le coran. Dans le coran on m'a dit ceci. Quand tu as la vision nous t'avons montré. Mais il ne sait pas patriote. L'arbre est mentionné. L'arbre est mentionné. Moi, j'ai aimé ça avant à moi. Lorsque j'ai lu. ça va, c'est pas avant. L'arbre est maudit. Il a maudit cet arbre. Pourquoi est-ce qu'il a maudit ça ? Attends, attends. Pourquoi est-ce qu'il a maudit ? Pourquoi est-ce qu'il a maudit là ? Attends, Héroï, Héroï, oui, tu as tes savants. Ok, l'arbre, il a maudit. Selon tes savants, selon tous les savants, l'arbre, il se trouve, il est dans le coran, mais il pousse où ? Dans quel pays, dans quelle ville, dans quelle planète ? Il pousse où, l'arbre ? Donc, tu veux remettre Alain en question ? Attends, tu veux remettre Alain en question ? Non, mais c'est Alain qui parle de ça. Est-ce que tu connais où est-ce que l'arbre il pousse, oui ou non ? Frère, patriote, salam alaykoum, salam alaykoum, Sourad, Sourad, dit, c'est Alain, Alain, c'est rien à dire. Il n'y a maudit comme ça. Wa alaikum, salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ghan. C'est incroyable. Moi, j'ai d'appli, M'kassir, 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 voilà. En l'exploitant à communiquer le message dont il fut chargé, Dieu rassure son prophète qui le préserve contre la méchanceté des hommes. Ils sont tous sous son pouvoir. La vision qu'il lui a montré la nuit du voyage nortune et l'ascension au ciel ainsi que l'arbre maudit d'Izako mentionné dans le Quran ne forment qu'une preuve et une tentation pour les hommes. En racontant ce voyage miracle aux hommes, le mépro sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Il a vu le paradis et l'enfer ainsi que l'arbre maudit. » Il le traitait de menteur. Abu Djal Kalal le maudit se leva et dit au homme « Apportez-nous le beurre et le datt. » Il en prit et dit « Mangez dit car pour nous le zakoum n'est autre que ceci. » L'arbre maudit constitue une menace pour les gens surtout les incrédules comme Elroy d'ailleurs mais malheureusement cela ne fait qu'accroître leur égarement. Rébellion et impérité. Ça c'est l'immunité. Oui voilà mais pourtant je savais qu'il parlait de cet arbre-là. Il ne croit pas Elroy que c'est un arbre comme le pauvre petit figuier. Moi attendez on va dire c'est pour 9-5 On va lire le tafis de ce qu'on a c'est. Voilà donc ce qu'on a verset 5 Tout ce qui est dans les cieux sur la tête glorifie Dieu le loup et le sanctifie même les cieux la terre et tout ce qui trouve célèbre les louanges de Dieu mais les hommes ne comprennent pas leurs louanges il est le tout puissant et nul ne s'oppose à ses à ses décrets et le sage dans tout ce qu'il a créé et prédestiné. Il avait donné ce qu'on a 5 non Sabrina si je ne me trompe c'est qu'en 9-5 non non 59 4 non en 5 ouais 59 5 c'est 5 c'est 5 voilà il subira l'humiliation en ce monde je ne sais pas pourquoi il a donné 5 ou pas mieux que vous avez ouais je ne sais pas aucun rapport même sur ses racines et avec la permission de Dieu tu vois donc là je ne vois pas le rapport en fait tu peux me donner un autre verset non non je vous ai donné surat 1760 Allah amodi l'arbre là on n'a pas dit tout ça on n'a pas dit ça les tafsir que vous dites là les tafsir c'est ce qui veulent c'est ce qui veulent justifier ça c'est ce qui veulent justifier mais pourtant d'habitude tu prends les tafsir toi oui oui aujourd'hui aujourd'hui tu les prends comme d'habitude tu fais comme d'habitude attendez attendez même lorsque nous parlons des akoum les akoum là lorsqu'on va dans le corin on n'a pas défini c'est quoi tantôt on parle d'une chose tantôt d'une autre si tu prends surat 3762 c'est ce qu'il dit là surat 44 c'est 43 on voit nous un seul parce qu'on dit que les akoum n'est pas l'arbre la mineuse du paradis ça parle de choses différentes vous avez vu aujourd'hui vous avez vu aujourd'hui El Roy il a rejeté le kassir Al-Kurtoubi il a rejeté tout le monde aujourd'hui El Roy il a tous rejeté un bout puisque lorsqu'on va chez Tabari Tabari dit il y a divergence sur chaque chose le musulman diverge sur chaque chose il y a le musulman diverge je vous dis pourquoi Allah a maudit maintenant si par exemple si Dieu est capable de créer un arbre sur la terre un arbre et puis il maudit un arbre Dieu peut faire ça sur la terre si Dieu si Dieu Dieu est capable de maudire un arbre si Dieu est capable de maudire un arbre dans l'enfer il veut maudire même sur la terre si Dieu peut faire ça puisque là-bas Allah a maudit cet arbre il a maudit cet arbre on a dit arbre El Roy tu es en train de t'enfoncer El Roy tu es en train de t'enfoncer est-ce que l'enfer est maudit El Roy tu es en train de t'enfoncer ne va pas plus loin ne va pas plus loin sur la 17 on ne parle pas de l'enfer sur la 17 on ne parle pas de l'enfer nous on veut continuer à plaider pour notre figuier s'il te plaît ça te dérange sur la 17 on ne parle pas de l'enfer je vais descendre il y a il y a attendez El Roy deux secondes El Roy deux secondes mais s'il te plaît juste te demande deux secondes juste te demande deux secondes je vais descendre il y a il y a Léon qui veut monter faites monter Léon s'il vous plaît s'il y a un modérateur chaque adam je ne sais pas s'il est encore là mais non mais si je reste comment tu montes Léon est-ce que tout le monde est présent sur le panel oui on est présent bon Allah a ordonné de couper les arbres des juifs il a ordonné de couper les arbres des juifs surat 5K9 pourquoi ? El Roy tu m'entends ? c'est Michael tu m'entends ? oui je suis là je suis là ok dis-moi c'est la fin la fin de ton Dieu qui a c'est-à-dire la fin qui a entraîné ton Dieu à maudit la place c'est ça que tu as l'impression de justifier on va y arriver pourquoi est-ce qu'Allah a ordonné de couper les arbres des juifs je n'ai pas dit qu'on va y arriver pourquoi couper les arbres des juifs surat 5K9 verset 5 pourquoi ? d'accord on a compris est-ce que c'est la fin qui a motivé ton Dieu à maudit la place c'est ça que tu justifies moi je suis venu moi je suis venu d'abord vous framponner sérieusement Allah il coupe il ordonne de couper les arbres pourquoi ? pourquoi couper les arbres des juifs on a compris maintenant framponne-moi je ne revise pas framponne-moi en répondant à la question que je dis je dis écoute-moi c'est framponne-moi là qu'on veut maintenant je ne veux pas que ce n'est pas dans la bouche il faut framponner avec les réponses est-ce que c'est la fin qui a voulu tuer ton Dieu et il est allé maudit là blala est-ce que c'est ça que tu justifies c'est la question que je te pose moi je suis venu pour corriger ce que vous étiez en train de dire on va partir dans la divinité ou autre sujet je ne t'ai pas demandé je ne t'ai pas demandé si tu es venu corriger je ne t'ai pas demandé si tu es venu corriger quoi que ce soit écoute-moi très bien écoute-moi ce que j'ai demandé j'ai dit tu vas te reposer la question une troisième fois écoute-moi si tu n'as pas la réponse on va passer à autre chose je dis la fin qui a failli tu es ton Dieu et il est allé maudit l'arbre là-bas est-ce que c'est ça que tu justifies avec d'autres arbres qui sont coupés ou bien ça n'a rien à voir c'est la question que je te pose si tu fais encore du hors-sujet je vais te recadrer je t'écoute ok tu m'as posé la question je te réponds par non ce n'est pas ça ok non ce n'est pas ça si ce n'est pas ça nous nous sommes sur le sujet écoute-moi si ce n'est pas ça nous nous sommes sur le sujet de la fin qui a motivé ton Dieu à couper l'arbre là à maudit l'arbre mais pourquoi on va finir d'abord ça qu'est-ce que l'arbre a fait qu'est-ce que l'arbre a fait à ton Dieu de couper les arbres qu'est-ce que l'arbre a fait à ton Dieu c'est la question que je te pose qu'est-ce que les arbres a fait à ton Dieu surade 5-9 oui on peut utiliser oui on peut utiliser les arbres pour plusieurs choses maintenant c'était déparmé on peut utiliser les arbres pour plusieurs choses la question que moi je te pose est-ce que la fin Lorsqu'on a faim Lorsqu'on a faim Est-ce qu'il faut couper l'arbre Ou bien il faut l'entretenir pour que ça donne des fruits Lorsqu'on a faim Est-ce qu'il faut couper l'arbre ou bien il faut l'entretenir Pour que ça donne des fruits Ok, pourquoi est-ce qu'Allah a coupé Coupé les arbres C'est pas la question que je te réponds d'abord à ma question Après tu poses la question J'ai dit Est-ce qu'il faut entretenir pour que ça donne des fruits Ou bien il faut couper l'arbre pourquoi est-ce que Allah a ordonné de couper ses arbres je dis que tu réponds d'abord à la question que je t'ai et ensuite tu poses ta question donc je vais réitérer la question elle est celle-ci lorsqu'on a faim est-ce que quelqu'un qui a faim il doit entretenir un arbre pour que ça donne des fruits ou bien il doit couper l'arbre ou bien il doit maudire l'arbre ok je te donne la réponse la réponse se trouve dans le Coran si tu dis autre chose je te ramène mon frère je suis en train de te framponner sérieusement Allah a ordonné de couper les arbres des juifs on sait que c'est dans la bouche maintenant je dis qu'on me framponner écoute moi framponne moi dans les réponses pourquoi est-ce qu'Allah a ordonné de couper les arbres qu'est-ce que les arbres ont fait je ne parle pas d'Allah ce n'est pas la question que je t'ai posée framponne moi dans les réponses c'est là où je t'attends je dis je répète ça fait 30 minutes lorsqu'on a faim écoute moi oui on a vu les effets de la faim tout à l'heure lorsqu'on a faim peu importe ce que la faim te fait peu importe ce que la faim a fait à ton Dieu est-ce que il devrait entretenir l'arbre pour que ça donne des fruits afin que prochainement en passant par là il puisse manger ou bien il devrait maudire l'arbre pour quelqu'un de raisonnable je ne te parle pas d'Allah moi je ne te parle pas d'Allah parce que si vous voulez vous voulez qu'on soit on va vous recadrer parce qu'on t'a laissé parce qu'on t'a laissé je ne te recadre pas de toi moi je ne te recadre pas de toi je ne te calcule pas je ne te recadre pas je corrige l'islam je recadre l'islam pourquoi est-ce que Allah a coupé les arbres a ordonné de couper les arbres surat 5 à 9 verset 5 pour les juifs qu'est-ce que les juifs avaient fait Allah on a déjà entendu ça ce n'est pas la question on a entendu ça c'est ça on a déjà entendu ça écoute-moi on a entendu ça couper les arbres maintenant les juifs ont souffert les juifs se nourrissaient de ça c'était l'ordre il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème maintenant la fin je dis les effets de la fin admettons que les juifs n'ont pas le péché est-ce que tu étais là quand on a lu les effets de la fin sans cause est-ce que tu étais là quand on a lu les effets de la fin les effets de la fin sont dans surat 5 à 9 verset 5 moi j'attaque le coran non est-ce que tu étais là quand on a lu les effets de la fin est-ce que tu étais là moi je maîtrise je maîtrise le coran regarde si ton dieu a faim imagine toi je dis regarde ton dieu imagine un jour voilà qu'il a faim il a maudit l'arbre imagine un jour il a faim et que toi tu es à côté tu fais une bêtise tu es celui qui ne va pas te maudit pourquoi est-ce que Allah a faim non je te dis toi son dieu a faim il est maudit un âme il les a coupés surat 5 à 9 verset 6 imagine prochainement s'il a faim et que toi tu fais une bêtise à côté maintenant toi tu dois me dire pourquoi est-ce que Allah a retourné te coupé ou bien ou bien tu as une malédition dis-moi ou bien toi même tu as une malédition de Dieu si j'étais à la place d'Allah est-ce que peut-être que toi même tu as une malédition divine moi à la place d'Allah est-ce que tu sais ça pour des besoins écologiques non c'est pas ce que je te demande je dis est-ce que toi même peut-être que tu as une malédition divine je pouvais garder les arbres punir les juifs mais Allah a puni les juifs non on s'en fout de ce que toi tu pouvais faire ce que tu pouvais faire n'est pas notre problème pourquoi est-ce qu'Allah se comporte comme ça toi même on te dit en fait non Serge Cassandra en fait avec El Roy ce n'est pas un débat on ne débat pas avec El Roy on le remet à sa place ce n'est pas un débat je ne fais pas un débat avec El Roy je le recadre en fait je le remets à sa place toi tu ne peux pas débattre tu le connais comme tu ne connais pas ton siège je suis en train de te montrer ton siège en fait sinon je ne peux pas débattre avec toi ce n'est pas un débat c'est juste que je te montre ton siège tu ne connais rien de la raf tu ne connais même pas les mots tu ne connais pas ta place je te montre ta place d'accord on a compris pourquoi est-ce qu'Allah regarde à ton âge El Roy à ton âge à ton âge regarde ce que tu fais sur un live à ton âge un vieux comme toi tu viens tu dis n'importe quoi tu vois qu'on ne peut même pas avoir un débat sérieux avec toi avant que tu le montres tu sais pourquoi personne ne veut plus te recevoir sur les lives tu ne dis rien d'intelligent à ton âge toi tu es vieux ce n'est pas sérieux tu es vieux ce n'est pas sérieux tu as vu que tout le monde s'est tué tu penses que c'est parce qu'ils ne savent pas quoi dire tous ceux-là se sont tués ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas quoi dire tous ceux qui se sont tués ce n'est pas parce qu'ils sont fatigués c'est-à-dire qu'ils veulent discuter avec des gens intelligents c'est pour ça qu'on te chasse de tous les lives mon frère à un moment donné avec ta vieillesse tu dois comprendre que si on te chasse de tous les lives c'est parce que tu es illogique donc quand on te pose une question on reste dans cette logique là quand tu es vieux pour ça tu as des enfants peut-être tu as des petits-enfants peut-être et puis tu racontes des conneries un jour est-ce que tu ne peux pas dire des vérités est-ce que tu es obligé d'être stupide sur tous les points est-ce que tu es obligé d'être chassé partout parce que chaque adam t'a fait monter tu dis des bêtises tu penses que les autres ne peuvent pas dire des bêtises un vieillard comme toi arrête ça arrête ça à un moment donné là on ne fait plus un débat sérieux ce que tu fais ça fait comme les gens ils veulent écouter quelque chose mais quand ils viennent ici ils écoutent toutes ces bêtises là ça ne veut rien dire non c'est pas venu dire moi je suis venu framponner et je suis venu caillou d'entésorer à ton âge à ton âge tu fais des trucs comme ça on sera obligé de te décembre donc moi je te dis ici c'est la preuve que tu as perdu c'est la preuve que tu as perdu donc c'est clair oui en fait je préfère perdre dans la dignité que gagner dans la boue tu comprends je préfère perdre dans la dignité que gagner dans la boue non c'est du n'importe quoi ça tu me comprends perdu je pense qu'on est venu gagner un débat ici on est venu dire la vérité ici donc prochainement on va te descendre tout à l'heure et prochainement quand tu vas monter il faut venir avec des arguments des choses réfléchies parce que les gens ne vous rappellent pas maintenant maintenant tu vois ce que tu as fait sur ce attends attends on sera obligé de te décembre non non il ne faut pas fouiller il ne faut pas fouiller tu es là il ne faut pas me fouiller il ne faut pas me fouiller il ne faut pas fouiller il ne faut pas fouiller calme toi calme toi calme toi vas-y lémane t'écoute voilà moi je voulais juste revenir par rapport à les deux points qu'il a cités tu as dit il y a des contradictions par rapport à l'arbre du zakoum dans le coran on t'a dit je veux que tu me donnes une contradiction dans le coran je sais et deux tu as parlé de l'arbre ici que le prophète il a ordonné de couper par rapport aux juifs dans la sourate 59 verset 5 pourquoi il a ordonné justement de couper ces palmiers là qui appartenaient aux juifs pour quelle raison vu qu'il y a le hadith justement qui parle de ça pour quelle raison ah ok maintenant là c'est on va plonger dans l'asbabal nozoul pour montrer tu as dit quoi asbabal nozoul asbab la raison pour laquelle asbab asbab il y a oui mon frère mon frère il ne faut pas donc moi j'ai dit asbabal nozoul c'est comme ça que j'ai prononcé c'est pas asbab écoutez 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 mon frère frère Léonze quand tu prends celui-là au sérieux tu te fais du mal justement je ne le prends pas au sérieux il ne m'a pas répondu d'ailleurs à sa contradiction son bébé mais vas-y alors oh my tu vois la dame là me disait que zakum tree c'est l'arbre de l'enfer tout ça mais lorsque j'ai mon tafsir ici on me dit que cet arbre là ça se trouve même dans le Moyen-Orient surat 1760 on dit que on appelle ça le zakum dans la langue perse délirant et puis dans la langue akabienne on appelle ça zakto zakto ou bien zakum dans la langue perse c'est un arbre qui se trouve bien dans le golfe persique là ça se trouve sur la terre ça se trouve sur la terre et c'est un arbre qui est maudit ça c'est El Badawi Imam El Badawi qui nous dit ceci selon Imam El Badawi qui nous dit que l'arbre zakum c'est El Badawi c'est El Badawi non 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 moi je dis il dit ceci El Badawi il dit ceci il dit ceci que le zakum tree c'est un arbre qui est sur la terre ce n'est pas dans l'enfer dans l'enfer peut-être il y en a oui peut-être il y en a aussi un arbre mais c'est aussi sur la terre et ça produit même ça produit des des fruits qui sont comme des figuiers mais ça contient beaucoup de il y a beaucoup d'épines selon l'imam là qui nous a dit ça El Dabari El Dabari calme-toi les arbres là les arbres du zakum etc que tu as retrouvé dans le Moyen-Orient est-ce que les fruits de cet arbre c'est des têtes de diable ah bon on n'a pas écrit les têtes de diable et l'imam El Badaou il n'a pas parlé les têtes de diable les arbres les arbres qu'on voit là on peut les voir sur internet ces arbres là est-ce que les fruits c'est des têtes de diable non non ce ne sont pas des têtes de diable là-bas au moins d'ailleurs d'accord d'accord en l'enfer quand Allah Azarjali parle de l'arbre du zakum il te dit il est sorti du fond de la fournaise et ses fruits sont des têtes de diable tu comprends ? c'est pour ça que cet arbre là il est maudit parce que les diables sont maudits ah oui lorsqu'on a lu les tafsir d'après les tafsir on nous dit que la tête c'est les têtes de diable ou bien ça se ressemble aux têtes de diable comme si les diables avaient une tête oui c'est ce que les tafsir nous disent mais lorsqu'on c'est un centre le diable a une tête ou non lorsqu'on lorsqu'on va dans surat 1760 à la Azawajal nous dit tout simplement l'arbre maudit il n'a même pas donné le nom de Zakoum Zakoum ce sont les tafsir qui ont donné maintenant moi j'ai mon tafsir aussi Imam El-Badawi ce que j'aime chez Imam Kourtoubi non Ibrahim Jarir Al-Tabari il dit toujours il y a divergence il y a divergence la sœur meilleure c'est l'arbre de la fête dans tous les cas l'arbre il est maudit dans tous les cas même qu'il y a divergence sur tel ou tel arbre dans tous les cas cet arbre là du Zakoum il est maudit maintenant vous voyez il y a le garçon là qui faisait beaucoup de bruit qui a fouillé ici c'est le patriotisme cet arbre là cet arbre là mon groupe est là regarde il n'y a aucun rapport entre un arbre c'est parce que Léon t'accorde le truc classique moi je t'aurais déjà le cadeau et tu me connais bien c'est parce que j'ai du respect pour mes frères regardez l'arbre du Zakoum c'est lui qui est maudit en enfer pas ici bas ici bas il glorifie Allah tout ce qui est dans le ciel et sur la terre glorifie Allah or ça c'est ça c'est le tafsir d'Imam il glorifie Allah il glorifie Allah or cet arbre là qui est en enfer qui a des têtes de diable en fruit qui d'ailleurs toi si tu meurs tu vas en manger ça c'est obligatoire donc cet arbre là lui il est maudit ça il n'y a aucun problème sauf que toi il n'y a aucun rapport toi c'est Jésus il va maudire un arbre parce que ce n'est pas la saison des fruits il n'y a aucun rapport c'est-à-dire c'est comme si la Mohamed il s'approche d'un arbre encore pire c'est Allah qui s'approche d'un arbre il ne sait même pas si c'est la saison des fruits ou non puis il s'énerve déjà bon il a faim et quand il s'approche il voit qu'il n'y a pas d'un parce que ce n'est pas la saison il le maudit ça tu vois ça s'appelle de l'ignorance à l'état pur donc maintenant elle revient arrête de changer de sujet et réponds s'il te plaît à la deuxième question du coup parce que là on a vu que l'arbre en son il n'a rien du tout selon mon expérience un musulman n'a jamais posé une question il pose une question avec cette sous-question non il y avait deux questions tu peux me rappeler mes deux questions moi moi-même moi-même qui suis ici si par exemple je veux faire une démonstration de la puissance de Dieu je peux maudire un arbre demain matin je me réveille je maudis cet arbre moi-même au moment où je suis ici pour enseigner à mes disciples ou bien si tu veux je vais prendre la caméra demain je prends donc la vidéo je maudis un arbre ça sèche et puis après après même une semaine ça peut aussi repousser je peux prier je peux prier pour un arbre ça s'appelle la démonstration de la puissance de Dieu moi je peux faire ça alors tu penses à la azawajal lui il a même coupé les arbres des juifs les juifs ne lui avaient rien fait pourquoi attaquer pourquoi tu m'en as attendez pourquoi tu as dit pourquoi tu as dit que les juifs n'ont absolument rien fait attendez qu'est-ce que tu vas faire tu coupes l'arbre l'arbre là ça nourrit les enfants les vieillards tout le monde le hadith il dit quoi pourquoi ils ont fait ça pour quelle raison ça c'est la question justement pourquoi non tu sais Allah a toujours eu d'abord un problème il faut pas bégé pourquoi il y a eu un ordre ici de couper les palmiers des juifs pourquoi il y a Mousslim qui est mantisputé par le classique comme genre il est vraiment il est très bon en interview si vous voulez le faire monter alors il réponds donc voyez-vous on y va tout tout cela oui mais réponds à ma question s'il te plaît ah ok nous nous savons que chaque fois Mouhamad attaquait les juifs il attaquait les juifs là-bas il les a il les a mon frère pourquoi tu m'interromps réponds à ma question je réponds à Mouhamad il attaquait les juifs pourquoi il a ok on va lire je vais prendre il m'a tu vas pas prendre tu sais où tu sais pas je vais prendre non tu sais où tu sais pas je sais dis-le tout de suite dis-le avant de prendre ah ok je vais lire c'est que pourquoi est-ce qu'on a trouvé dis-le 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 lis pas ok selon imam Kurtoubi imam Kurtoubi il nous dit ceci il a coupé les arbres des juifs pour les humilier c'est écrit noir sur blanc et je peux même ouvrir pourquoi 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 Moukati il dit la même chose pour leur jeter la peur et les humilier mais pourquoi ils ont fait quoi les juifs non non tu m'as demandé pourquoi est-ce qu'il a coupé c'était pour pour le déshonorer mais pourquoi ils ont fait quoi les juifs au préalable ok au préalable qu'est-ce qu'ils ont fait on va retourner dans le corin on va lire on va relire dis-moi maintenant sans lire on va relire ok surat 5 à 9 on nous dit ceci celui qui a expulsé de leur maison c'est parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du premier exode c'est comme ça qu'on a écrit dans le corin vous ne pensiez pas qu'ils partiraient et ils pensaient qu'un leur problème je ne peux pas le dire oui en fait justement j'essaie de te faire monter le problème c'est que je crois que les mots d'eau ils ne sont pas là alors je t'ai posé une question arrête de lire je dois lire non à la base tu es censé le savoir je ne donne pas les tafsirs comme tu lui donnes les tafsirs je ne sais pas finalement les tafsirs c'est long imam el-bada il y a 11 heures tu donnes tes tafsirs à toi au corin non il m'est interdit de faire mon propre texte du corin non c'est ce que tu as fait ici j'ai fait quoi et les musulmans souvent se font ils attaquent la bible ils attaquent moi moi je sais comment il y a 11 heures il attaque la bible moi je n'y connais rien il ne va pas répondre à une seule question que tu vas poser une seule question il ne va pas répondre je ne l'ai jamais vu répondre à une seule question chaque question que tu vas poser il va faire de la diversion mon frère tu lui as posé la question qu'est-ce que les juifs ont fait il ne va jamais répondre frère Léonzer il ne répond jamais à une question c'est pourquoi moi je sais comment le prendre vous avez la chance je l'avais prise c'est comme ça c'est pas un débatteur je sais pas si il se promène tu fais du bruit il ne va jamais répondre tu sais le Goran il ne faut même pas te fatiguer il ne va jamais répondre à une seule question regarde toutes les questions que tu vas poser il ne va jamais répondre à une seule c'est El Roy jamais il ne va te dire autre chose des choses que tu ne lui as pas demandé observe bien il ne va jamais dire ce que les juifs ont fait pour que cette table soit coupée et lorsqu'on lui pose aussi la question je lui ai demandé qu'est-ce que l'arbre a fait à Jésus pour qu'il le maudisse il ne va jamais répondre à ça c'est autre ce n'est pas ce qu'on te demande donc El Roy nous on te connait c'est ceux qui ne te connaissent pas qui pensent que tu es un débatteur tu n'es pas un débatteur tu vois tu es un pagailleur pour moi je t'aurais dit il n'y a pas de descendre depuis les pagailleurs c'est qui parce qu'il y a plus de 184 tu sais tu sais mon frère le Goran il y a plus de 184 personnes et il n'y a pas d'ordonnée moi je te dis ça n'a pas tendre le frère muslim tu sais Allah a ordonné de couper les arbres il n'a pas expliqué attends El Roy calme-toi tu vas prendre un petit verre d'eau et on va discuter regarde est-ce que tu as une allégation c'est quoi ton allégation à l'encontre de l'islam dis-nous tout tu dis allégation à l'encontre de l'islam ok je commence par le verset là où nous tenons ici surat 59 verset 5 le gars est ici il me demande pourquoi est-ce qu'il a ordonné de couper les arbres des juifs le Coran est muet le Coran ne nous donne pas assez d'éléments là-dessus maintenant nous devons nous référer aux imams aux tafsir j'ai le best the best of the best que j'ai pour le moment c'est Abu Dja Farid Ben Jarir Al-Tabari Al-Tabari te raconte toute une histoire il y avait ceci il y avait cela lorsque tu prends par exemple Al-Bahawi Al-Bahawi il est aussi pour quelle raison donne-nous la raison selon Al-Tabari quelle est la raison c'est ce qu'on te demande ça fait une heure que tu tournes en rond quelle est la raison selon toi Al-Tabari ok Al-Tabari il a ordonné de couper les arbres là pour humilier les juifs et les déshonorer c'est pour cela qu'il a ordonné de couper donc puisque les juifs ne croyaient pas qu'est-ce que les juifs ont fait c'est la question qu'on te demande qu'est-ce que les juifs ont fait au préalable au préalable les juifs n'avaient pas cru à Muhammad ils n'avaient pas cru à cause de cela admettons admettons El-Roy qui a eu des arbres qui ont été coupés par Allah admettons que c'est le cas et que c'était pour punir les juifs etc en quoi l'islam est faux on ne parle pas des faussetés de l'islam avec ce verset ici je vais te montrer et je vais montrer les faussetés de l'islam moi je parle de la gamme moi regarde El-Roy 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 nous on va parler on va parler scientifiquement tu vois on va parler comme des êtres civilisés et on va moi je suis capable je suis capable de te démontrer en quoi le christianisme il est faux je peux te faire une démonstration si tu veux une démonstration logique en quoi le christianisme il est faux est-ce que tu es prêt à entendre cette démonstration un musulman parler de logique tu sais que la logique est interdite dans l'islam tu ne sais pas ça c'est quoi la preuve c'est quoi la preuve tu dis logique un musulman c'est logique j'ai vu ça attends El-Roy El-Roy c'est pas la question d'un coup attends El-Roy El-Roy attends juste trois secondes mon mot groupe trois secondes c'est quoi les trois principes fondamentaux de la logique classique est-ce que Mohamed t'as parlé t'as parlé avant de parler de Mohamed on parle non non il n'y a pas de logique non non réponds à la question réponds à la question c'est quoi les trois principes 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 c'est la question moi j'ai étudié la logique j'ai lu des lures en logique je peux te donner les références j'ai étudié les principes j'ai étudié les principes j'ai étudié Qu'est-ce qu'une majeure ? Qu'est-ce qu'une relation entre les prédices ? J'ai étudié ce que c'est une possibilité rationnelle, une nécessité rationnelle, une impossibilité rationnelle. Toi, tu n'as pas fait ce travail. Maintenant, je te pose la question la plus élémentaire dans l'étude de la logique. Quels sont les trois principes fondamentaux de la logique ? C'est connu depuis la logique. Mon frère, ici, on parle de la Bible Coran. Bible Coran. Non, 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 tu as parlé de logique. J'ai parlé de logique. J'ai parlé de logique. Moi, je fais bien. Il ne va jamais répondre. Je te dis que... C'est un vieux illogique, en fait. Il ne va jamais répondre à la seule question. Juste les gars... Il ne va jamais répondre à la seule question. Juste avant... Le plus il est logique. C'est toi, Héroïque. C'est toi. Juste avant que le Muslim reprenne, elle va juste te poser une question simple. Après, moi, je vais me taire. Je vais laisser le Muslim parler. Elle va juste une question simple. Réponds-moi, vraiment, on ne va pas à droite ou à gauche. Vraiment. Depuis tout à l'heure, il va à droite. Ah, regarde. Toi, Léon Zerbe, depuis tout à l'heure, tu es en train de mettre avec lui. Moi, je lui ai posé une simple question. Il n'a pas choisi. Justement, c'est pour ça. C'est vraiment comme ça que je clôture ce truc-là. Et pour comme ça, les musulmans, ils savent un petit peu pourquoi, en fait, ils sortent ce genre de truc. C'est ridicule. Alors, oui. Je t'ai posé une question simple tout à l'heure. Je t'ai dit pourquoi. Tu m'as dit, on va lire le TFC. Je te pose juste une question simple. Et maintenant, on répond. Est-ce qu'entre le prophète et ces juifs-là en question, il y a eu un pacte de non-agression ? Si oui, il s'est passé quoi par la suite ? Ok. Maintenant, tu as touché le point. Oui, Mohamed avait signé plusieurs pactes avec beaucoup de gens. Non, 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 non. Bon, attendez. Les ces juifs-là en question, les Ben-Onadir. Mohamed avait signé des pactes avec beaucoup de gens. Non, ce pacte. Non, mais ne dis pas les pactes avec des gens. Moi, je te parle de ces juifs-là. Est-ce qu'il a signé un pacte avec eux de non-agression ? Oui. Pour ce qui concerna tout pacte, tout pacte que Mohamed avait signé, il avait résilié les contrats. Il avait violé ça lui-même. Attends, attends, attends. Sur RAP9, sur RAP9, verset 1, Mohamed s'est dégagé de ton pacte. Elroy, qu'en est-ce que tu es un falsificateur ? Qu'en est-ce que tu es un falsificateur ? Le pacte de non-agression ici, a-t-il été violé par les juifs ? Oui ou non ? C'est long, c'est ce qui est écrit. C'est Mohamed qui avait violé le pacte. Ok, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand, mettez-moi en grand. RAP9, verset 1. Non, non, non. Elroy, Elroy, c'est pas toi qui va faire le tefsir. C'est pas toi, Elroy, qui va faire le tefsir du Coran. Sachant que depuis tout à l'heure, tu fais les éloges justement des mots fassés rônes. Donc ici, je vais afficher un tefsir dès le début. Et on va voir qui a violé le pacte. Je vais l'afficher maintenant, regarde. Après, moi, j'aurai... Tu vois, après, parce qu'on va clore le débat sur l'islam. Moi, j'aurai quelques questions à te poser sur le christianisme, Elroy. On va utiliser la musique. Non, je ne connais pas les trois principes. J'ai été à Mousseline. Tu vas faire des questions. Stop, stop, stop. Tu vas faire des questions. Stop, stop, stop. Vous ne lui posez pas des questions. Parce qu'il n'a pas répondu. Écoute bien. C'est lui qui a... Après, Mousseline fait sa démonstration. Sur le christianisme. Alors, regardez. Celui qui a chassé de leur demeure les gens des Écritures, etc. Il s'agit de Bani Ad-Nadir. Les Juifs, en arrivant à Médine, après son immigration de la Mecque, le messager d'Allah, le Béni, c'est le Saddu, avaient conclu avec un traité de non-agression en leur donnant un engagement de protection. s'ils respecteraient les clauses de traité, mais ils ne tardèrent pas à violer le traité. Héloï, démit-toi. Qui a violé le pacte ici ? Les Juifs, alors qu'ils avaient un engagement de protection, ou bien c'est Mohamed ? Bien c'est Mohamed. Et qui a écrit cette affaire-là ? C'est quel est le Blocatia ? Hein ? Le Blocatia. Oh, il y a une logique. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Just a minute. Lorsque nous lisons la Sourate 9 au verset 1... Non, 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 non. 9, ça n'a aucun rapport. Mais il n'y a pas ici. Ça ne parle pas de ça. Répond ici. Ça ne parle pas de ça. Il n'y a pas de ça. Le pacte a violé le pacte ici. Et le pacte-là, le pacte-là, Mohamed s'était dégagé. C'est avec les politiques. Avec les bonités ici. El Roy, selon ce texte-là, qui a violé le pacte ? Selon le texte tel que tu le lis, c'est écrit que c'est le juif qui avait violé le pacte. Parfait. Mais selon le Coran, selon le Coran, c'est Mohamed qui avait violé le pacte. El Roy, Mito, Mito, Mito. Mito, Mito. Donc El Roy, c'est vraiment quand même très grave. Depuis tout à l'heure, il nous dit que le Coran s'est muet sur cette question-là, sur l'histoire. Mais il faut revenir aux savants. Quand on va vers les savants qui rapportent cet événement, et qui rapportent d'ailleurs les paroles du prophète, etc., il te dit justement que les juifs en question avaient un engagement où justement le prophète les protégeait, s'il respecterait justement les clauses. Et on te dit qu'ils ont violé le pacte. Donc c'est ces juifs-là qui ont violé le pacte, selon même les imofasirun que tu prends. D'ailleurs, même Al-Khortobi, si je vais maintenant chez Al-Khortobi, Al-Khortobi va dire la même chose. Donc toi, ton tef-sil que tu fais en mélangeant ça là, les Ben-Nunadien, et la surate 9, il n'y a aucun rapport. De plus, la surate 9, quand on te parle de guerre par rapport aux juifs et aux chrétiens, encore une fois, on parle de juifs et des chrétiens qui ont combattu le prophète Al-Khortobi, et c'est par là que le prophète ensuite, il va faire la guerre contre eux. À plusieurs reprises, Al-Khortobi, sur l'arbre du Zabkoum, et ici, sur les palmiers en question. Maintenant, on voit encore une fois que tu es un menteur, Mousseline, il va reprendre la parole, et je pense qu'il va encore une fois que tu es humilié dans tout le monde. Ok, est-ce que je vois Al-Roy ? On fait face à un menteur conclutif ? C'est Mohamed qui a violé les palmiers. Attends, j'étais en train de parler. Al-Roy, j'étais en train de parler. En plus de mentir, tu n'as aucun respect pour ceux qui prennent la parole. Merci. Muis-toi. Ok. Alors, à ce que je sache, on m'a un petit peu peint le personnage, on a affaire à un menteur conclutif. Maintenant, on va voir s'il ment à l'endroit de sa théologie, est-ce qu'il ment à l'endroit du christianisme ? La première question que je te pose, Al-Roy, on est d'accord que le père est distinct du fils ? Al-Roy. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Tu veux parler de la divinité maintenant ? Je t'ai posé une question. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le père est distinct du fils ? Le père est quoi ? Distinct du fils. Oh, attendez. Lorsque tu parles le père est distinct du fils. Lorsque tu parles le père, il faut préciser. Tu parles de quelle écriture ? Hein ? Je te parle du père. Il ne faut pas parler. Tu poses une question dans les stratosphères abstraites comme ça. Le père est différent du fils. Je réponds à la question. Réponds à la question. Je réponds à la question. Je réponds à la question. Je réponds à la question. Regarde. Toi qui t'inscris dans le courant de la pensée de la Lui, c'est ce que tu t'es défini tout à l'heure. Tu m'as dit qu'en islam, on n'avait pas de logique. Ça implique que chez toi, tu as une logique. Tu sais, chez toi, un des trois principes fondamentaux que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est le principe d'identité. Et le principe d'identité dit que chacun est défini par son identité. Si moi et Léon, nous sommes distincts, ça veut dire que nous n'avons pas la même identité. Tu me suis ? Ou je t'ai perdu jusqu'à là ? Peut-être que je t'ai perdu, je ne sais pas. Mais la question que je te repose, est-ce que le Père et le Fils partagent la même identité, à savoir que c'est la même personne ? Il y a une seule personne ou il y a deux personnes ? Oh, attendez. Puisque lorsque nous parlons, on parle selon les Écritures. On parle selon les Écritures. Lorsque nous partons dans la Bible… Réponds-moi selon tes Écritures. Réponds-moi selon tes Écritures. Vas-y. Selon les Écritures. Puisque selon les Écritures, Jésus-Christ, la Bible nous dit que la parole s'est faite chère. C'est le Dieu éternel qui s'est fait chère. Comme il était. La parole en venant sur la terre, il s'est incarné. On nous dit, la parole, le verbe, le logos s'est incarné. Il habitait parmi nous plein de grâces et de vérités. Nous répétons les Écritures. Nous, nous sommes les gens du livre. La Bible est dans mon sang. Je suis le dépôt de la Bible. Je ne parle que selon les Écritures. Votre compagnon ne s'exprime pas par le fait de la passion. Il ne fait que reciter ce qui est écrit. Tu comprends ? Ok, tu as terminé avec tes pensées et ton jacassement ? C'est bien. Maintenant, je t'ai posé une question. Tu as tout fait sauf répondre à la question. Léon, il a répondu à mes questions, à savoir dire que… Il dirait que je n'ai pas répondu. C'est un musulman. Il a juste dit, la parole s'est faite chère et elle a habité parmi nous. Mais lui, il te demande, est-ce que cette parole qui s'est faite chère est distincte du Père ? Non, non. La Bible n'a pas utilisé le mot distant ou bien distincte. Non, il ne faut pas ajouter un mot. Tu sais ce que le diable fait ? Le diable, il ajoute. Alors, attends, Léon Zer, tout à l'heure, ton ami Elroy, il m'a dit quoi ? Tout à l'heure, il m'a dit que c'est l'islam qui interdit l'usage de la logique. Mais apparemment, c'est la Bible qui l'interdit. Parce que moi, j'ai fait qu'appliquer le principe d'identité. Le premier principe de la logique, le principe d'identité, le principe d'indicernabilité, d'identique, le principe le plus fondamental, tu l'as refusé. Donc, c'est qui qui refuse la logique ? Ce n'est pas moi apparemment, c'est la Bible. Donc, est-ce que tu es prêt avec moi, Elroy, pour rejeter toute cette catégorisation, tout ce langage ? Est-ce que tu es prêt pour dire avec moi que la Bible rejette la logique ? Est-ce qu'on peut se mettre en dégare sur ce point pour qu'on ne passe à être rejouisant ? Non, non. Si tu parles que la Bible rejette la logique, la philosophie, tout ça. Mais toutes les sciences viennent de la Bible. La Bible est au-dessus de la science que vous apprenez. Ok, montre-moi le principe d'identité, Lorraine. Vas-y, montre-moi le principe d'identité. Lorsque moi, je parle avec un scientiste, je le prends pour un enfant, puisque la science vient de Dieu. Nous, nous sommes au-dessus des sciences. Si quelqu'un maîtrise la Bible, tu peux être un renom à la Nazaire, puisque la Bible est au-dessus de la physique quantique. La Bible est au-dessus de toutes les lois de la thermodynamique. Antropie, l'anthropie, tout ça. La Bible est au-dessus de tout ça. Toutes les sciences viennent de la Bible. Quand le Fils dit le Père est plus grand que moi. Attends un moment, deux secondes. Quand le Fils dit le Père est plus grand que moi, est-ce qu'ici, il y a deux personnes ? Eh bien, il n'y a qu'une personne. Ah, lorsque Jésus dit que mon Père est plus grand que moi, lorsqu'il parle de ça, tu me demandes s'il y a deux personnes, s'il y a une personne, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. On répète la parole telle qu'elle est écrite. Pourquoi ? Puisque la Bible dit que lorsque Jésus est venu sur la terre, il s'est humilié, il s'est dépouillé, il s'est fait semblable à nous. Ça ne veut pas rajouter, ça ne veut pas rajouter, ça veut dire réfléchir. On ne doit pas réfléchir. On ne doit pas poser de bonnes questions. On ne doit pas faire de plus qu'interne. Attendez, tu sais, tu sais ce qui fait ma force à moi, c'est lorsque j'entrais dans le Coran, lorsque j'ai aimé dans le Coran, personne ne peut bouger. Personne ne peut bouger. Lorsqu'Allah vient sur la terre comme un homme, est-ce qu'il est différent d'Allah qui est au ciel ? Puisque moi, Ahmad a vu Allah sur la terre. Et j'ai des tafsirs, j'ai des versets, et puis j'ai des sanduies. C'est ce qui me rend dangereux. Il est dangereux. Elreux, on était dans la Bible. Attends, ton ami, il a fumé quoi, Léon ? Je ne sais pas. Elreux, on était dans la Bible. On a dit, est-ce que le Père est plus grand que le... Est-ce que le Père est plus grand que le Fils ? Oui, le monsieur-là qui est pris Elreux, ce n'est pas moi. Le monsieur qui est pris Elreux est dans le commandeur, ce n'est pas moi. Il insulte les gens-là. C'est un fixe, on a compris, on a compris. C'est un fixe, c'est un fixe. Elreux, regarde, regarde. C'est grave, voilà. Quand on dit que le Fils dit « Le Père est plus grand que moi », tu dis « Il ne faut pas rajouter, on dit simplement que le Fils s'est dépouillé ». Ok. Est-ce que le Fils, c'est le Père ? Ou est-ce que le Père, est-ce que c'est le Fils ? Oh, il est bel et bien écrit que lorsque la Bible nous parle de Père, on nous parle de Père. Lorsqu'on nous parle de Fils, on nous parle de Fils. Dans deux endroits, trois endroits, dans plusieurs endroits différents. Donc, il est le point à la question. Dieu peut se montrer, Dieu peut se montrer, Dieu peut se montrer dans une, deux, trois, quatre, et d'importe combien d'hypostases. Dieu a plusieurs hypostases et il peut travailler comme il le veut. Oh, oh, oh ! Attendez, attendez. Puisque vous m'imposez, depuis que je suis monté, depuis que vous m'avez... Non, 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 explique-nous, c'est quoi l'hypostase ? Explique-nous. Oh, ok. Je peux dire... Qui ne va jamais répondre ? Depuis que vous m'avez... Depuis que vous m'avez posé une seule question ? Attendez, refaites... Refaites monter Mousseline, s'il vous plaît. Refaites monter Mousseline. J'ai des réponses à chacune de vos questions. À chacune de vos questions. D'accord, d'accord. Attends, tu remontes Mousseline. Tu vas nous dire ce que ça veut dire, hypostase. Refaites monter Mousseline, s'il vous plaît. Tu sais, lorsque je vois des débats comme ça, qui se passent... Elroy, 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 Elroy. Que veut dire hypostase ? Ok. D'après... D'après le... Donc, la théologie, d'après la philosophie, lorsqu'on parle d'hypostasis, on est en train de parler... De... Attendez, je suis... Je dois donner... Je dois donner... Je dois donner... C'est long. Les savants. Nous avons aussi nos savants à nous. Ah, tout ça, tu vas rajouter. Donc là, tu vas rajouter... Nous avons nos savants. Oui, mais donc là... En fait, il fait des recherches. En fait, Léon, je t'ai remis de parler. Il a lancé la recherche Google. Les recherches, oui. C'est ce qu'il faisait. Elroy, Elroy. Elroy, Elroy, Elroy. Donc là, tu vas rajouter... Oui, on le connaît au mieux. Tu vas rajouter des paroles de savants, alors que tout à l'heure, t'as dit qu'on ne rajoute rien, on ne retranche rien. Alors que là, t'es en pleine recherche. T'es en train de recherche. Mais si tu me poses... Attendez. Si tu me poses une question... Il y a différentes hypostases. Tu dois nous dire ce que ça veut dire, l'hypostase. Tu ne dois pas employer un terme sans le connaître, Elroy. Oui, 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 oui. Il y a ceci. Tu sais ce que l'apôtre Paul a parlé, par exemple, dans le livre de Romains. Le livre de Romains, au chapitre 1, l'apôtre Paul nous dit les perfections invisibles de Dieu. C'est ce qu'on appelle les hypostases. Ou bien les attributs. Qu'est-ce que ça faisait les hypostases ? Donc, les perfections invisibles de Dieu. Moi, je lui donne un mot de la Bible. Qu'est-ce que ça faisait les hypostases ? J'étais défini. Les perfections invisibles de Dieu. Qu'est-ce que c'est la perfection divine ? Une perfection invisible de Dieu. Donc, sa nature. Hein ? Sa nature. Donc, attendez. Attendez. Oui, Léon, Léon. Je pense que les hypostases... Oui, Rémini. Oui, Rémini. Qu'est-ce que c'est ? Hypostase, ça vient du grec hypostasis, qui veut dire personne, sujet. Elroy, 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 Elroy. On parle de Ousia. Elroy, Elroy. Ousia. Elroy. Hypostase. Alors, ne veut dire personne. C'est ça que je suis... Non, non. Attends. Elroy, Elroy. Attendez. Ah, attendez. Attends, calme-toi. Hypostase, ne veut dire personne. Tout à l'heure, tu me disais... Attends, Elroy, Elroy. Attendez. Elroy, Elroy, il faut tout calmer. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a plusieurs hypostases. Et juste avant, tu nous as dit qu'il n'y a pas personne, deux personnes, ou une personne. Il ne faut pas ajouter ou retrancher. Or, le fait de dire plusieurs hypostases renvoie à dire qu'il y a plusieurs personnes. Donc, vu qu'il y a plusieurs hypostases divines, donc il y a plusieurs personnes. Donc, il y a deux personnes, père et fils. Vas-y, Ahmed. Attends, moi, je tiens juste à dire... Juste à dire... Personne. Attends, je suis en train de parler. Attribut. Attribut. On peut aussi appeler attribut ou bien perfection invisible. Est-ce que je peux parler, Elroy ? Bois-er. Merci. Déjà, je tiens à dire tout simplement que... Que voilà. Je pense que la meilleure publicité qu'on peut faire contre la drogue, c'est Elroy. Voilà. Merci de nous faire la pub contre la drogue. Si jamais vous voulez... Voilà. Vous voyez les dangers que peut faire la drogue, moi non. Et deuxième chose. Deuxième chose, Elroy, tu m'as dit que, toi, nous, les musulmans, nous nous opposons à la logique. Le premier musulman qui est venu, qui t'a parlé des trois principes logiques, t'a bégayé et t'as pas pu répondre à la question. Maintenant, je te repose la question. J'ai invoqué tout simplement le principe d'identité, ok ? Qui dit que si deux choses sont distinctes, c'est qu'elles ne partagent pas les mêmes propriétés. Est-ce que le père et le fils, ils sont distincts, dit ou non ? Elroy ? Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Lorsque, si tu me poses la question, si tu me poses la question... Attends, excuse-moi, il est musulmane, attends, c'est quoi ? Il ne rentrera pas dans ce sujet, ça ne peut pas le musulmane, c'est 16 chevalets, vite fait, 5 secondes. Il ne rentrera pas dans ce sujet, pourquoi ? Parce qu'il vient de dire une énormité, il a dit que la logique tout à l'heure, ce n'était pas dans le Coran. Alors qu'un des principes, c'est la non-contradiction. Et là, il te dit que si ce livre était faux, il y aurait de nombreuses contradictions. Il ne va jamais aller avec toi là-dedans, il ne dit que des bêtises, avec tout le respect. Je veux ajouter un truc. Dans mon dernier débat avec Elroy, je vais vous faire jouer l'audio tout à l'heure. Il a dit clairement de sa propre bouche que Jésus, en mourant la croix, que ce Jésus-là n'était pas Dieu. Elroy, dans notre débat de la dernière fois, tu as clairement dit que Jésus n'était pas Dieu. Et j'ai l'audio ici que je vais jouer tout à l'heure. Est-ce que tu confirmes ce que tu as dit ou, comme d'habitude, tu veux en commentaire ? Mon frère, tu peux jouer l'audio et je vais confirmer ça. Joue l'audio. D'accord. Donc, vous pouvez continuer avec lui. Vas-y, réponds à la question d'Ahmed, s'il te plaît. Il parlait, il n'avait pas d'audio. Non, il vient, le roi dit ça. Et puis, tu viens de dire qu'il allait chercher un truc. Il a dit qu'il allait chercher un truc. Il y a plusieurs hypostases, donc plusieurs personnes. Est-ce que ces personnes-là sont distinctes ou non ? Ah, ok. Tu parles en termes de personnes. Moi, je parle en termes d'attributs. Puisque ces hypostases, c'est aussi un attribut. Lorsqu'on parle de Ouzia, Ouzia. C'est un hypostasis. Hypostasis. On nous dit ceci. C'est l'état. L'état d'une réalité ou bien d'une entité. Lorsqu'on parle de cet état-là, ça peut aussi être... Même une personne ou bien un attribut, l'apôtre Paul, j'aime, comme il définit ça, il dit, les perfections invisibles de Dieu. Dieu peut se montrer de plusieurs manières. Il peut venir sur la terre comme un homme, un homme de chair. Comme le gars-là qui est en train de dire, j'avais dit, oh, Jésus, l'amourant sur la croix, il n'était pas Dieu. Mais écoutez, la Bible nous dit très bien, c'est un philippien. Il s'est venu, il s'est fait semblable à nous. Romain chapitre 8 verset 3. On lui dit qu'il s'est venu d'un corps de chair. On parle, on parle. Attends, mets l'embrayage frérot, frère, tranquillement, tu vois. Attends, je vais poser une question, je n'ai toujours pas eu de réponse. J'ai eu droit, il explique bien, sur Romain, sur Paul, sur ce que tu veux, mais je n'ai pas eu ma réponse. Ma réponse, elle est simple. Est-ce que les personnes, à savoir le Père et le Fils et le Saint-Esprit, elles sont distinctes entre elles ? Oui, non. C'est simple. Ne me parle pas de Paul, d'invisible. La question, elle est simple, Elroy. Est-ce que les personnes sont distinctes ? Oui, non. Ok. Moi, j'aborde toute question qu'un musulman me pose, selon les Écritures. Si j'enseigne dans mon église, j'enseigne aux chrétiens. Si un musulman pose la question, non pas pour connaître, il pose, puisqu'ils sont méchants. Il peut être posé par mauvaise foi. Il est 3h30 du matin. Il est 3h30 du matin. Ahmed, il t'a juste demandé, vu qu'il y a deux personnes ou deux attributs ou ce que tu veux, est-ce que ces deux personnes ou ces deux attributs sont distincts, oui ou non ? Chaque attribut, chaque attribut des dieux est à sa place. Chaque attribut des dieux est différent de l'autre attribut. Voilà, tu viens d'affirmer la distinction. Et chaque attribut, écoute, il ne faut pas m'interrompre. Chaque attribut est différent de l'autre. Et chaque attribut peut être relié à l'autre ou bien peut être, donc, ce qu'on appelle related. Donc, la relation avec l'autre, chaque attribut, c'est comme l'homme, c'est comme l'homme. J'ai beaucoup de membres, mais ça fait un corps. J'ai la main gauche-droite, droite, ainsi de suite, tout ça. Ça fait l'homme, tout ça. Ça fait l'homme. Donc, c'est tout cela qui est la force. Il n'était pas fait. Il n'était pas fait. Il sera omniprésent, quoi. Comment ça va dire ? Elroy, on a compris. On a compris, on a compris. Merci pour le développement qui était structuré, qui était bien établi, qui était pensé. Non, non. Mû toi, mû toi, parce qu'il y a un écho. Mû toi, parce qu'il y a un écho. Déjà, je te remercie pour le développement qui témoignait d'une capacité intellectuelle hors normes. Maintenant, la question qui est sous-jacente. Voilà, tu as appelé père attribut, tu as appelé fils attribut. Voilà, tu peux les appeler ce que tu veux, tu peux les appeler sac à dos. Voilà, on a eu un petit développement d'une heure pour dire qu'au lieu de personne, on utilise le terme attribut, si tu veux. OK. Est-ce que l'attribut père est Dieu ? Tu vas me répondre oui. Est-ce que l'attribut fils est Dieu ? Tu vas me répondre oui. Mais on a convenu que l'attribut père n'est pas l'attribut fils. Or, on sait que le père est Dieu et que le fils est Dieu. Or, si on sait que le père est Dieu et que le fils est Dieu, alors on devrait logiquement dire que le père est le fils. Que ce n'est pas deux attributs distincts, mais c'est un seul et même attribut. Tu sors comment ? Je ne sais pas si tu as compris, parce que c'est de la logique simple. On a père est égal à Dieu, fils est égal à Dieu. Père n'est pas égal à fils. Contradiction. C'est simple. Si on a A est égal à B et que C est égal à B, on devrait logiquement avoir A est égal à C. Or, si on a A n'est pas égal à C. On fait comment ? Éclaire-nous au toit grand savon. Eh, 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 je vois. Je vois, tu me poses une question comme si je t'ai dit que j'ai croyé dans la Trinité. OK, on y va. On y va. Moi, je réponds. Tu me poses une question, selon la Bible, je réponds. Je ne t'ai pas parlé de Trinité. Tu viens là, tu commences. Non, écoutez. Il ne t'a pas parlé de Trinité. La question que tu as posée, je réponds à ça. Moi, je réponds à ça. Je réponds à ça. Donc, je te montrais. Je t'ai démontré. Peut-être que tu débattais avec un Trinitaire catholique. Peut-être que tu as dit des choses. Non, je ne parle pas de la Trinité. Tu viens avec ces questions-là. Réponds à ces questions, vas-y. Ah, OK. Chez nous, nous répondons selon les Écritures. Euphésiens, au chapitre 4, le verset 8, on nous dit ceci. Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et puis, il est monté, il est au-dessus de toutes les choses. Celui qui est au-dessus de toutes les choses. Qui est au-dessus de toutes les choses ? Celui qui est au-dessus de toutes les choses. C'est Jésus-Christ. Selon Éphésiens, au chapitre 4, on nous dit qu'il est au-dessus de tout. C'est Jésus. Et la Bible t'a dit que c'est le même qui est descendu. Lorsque Dieu descend sur la terre, il fait la fonction, l'hypostase, l'hypostatique, le travail hypostatique. Donc, il est en train de travailler selon l'attribut du Fils. Et il a fait son Fils, son travail. Elle le réveille. Alors, tu as dit que le Fils, c'est une hypostase, un attribut. Et tu as dit que le Père, c'est une hypostase, un attribut. Il t'a posé la question. Vu que tu as dit que les attributs sont différents, ils sont en relation. Est-ce que le Père, du coup... C'est quoi ta question ? Regarde, si on a admis que le Père était un attribut différent du Fils, or, le Père est Dieu et le Fils est Dieu, logiquement, on devrait avoir que le Père est le Fils. Si moi, je dis que Léon Zer, c'est Superman et que moi, je suis Superman, normalement, on devrait avoir « moi » est égal à Léon Zer. Or, « moi » n'est pas égal à Léon Zer, donc c'est une contradiction. Si le Père est Dieu et que le Fils est Dieu, mais que le Père n'est pas égal au Fils, alors il y a une contradiction. Parce que si le Père est Dieu et que le Fils est Dieu, alors ils devraient tous les deux être équivalents. Ce qui n'est pas le cas. Et il a tout fait, sauf répondre à ma question. Exactement. Donc, Elroy répond à ça. Il est dans quel pays, lui ? C'est comme ça qu'il faut débattre dans les Écritures. Moi, je suis dans la Bible. Si tu réponds, si quelqu'un répond selon la Bible… Non, mais regarde, Elroy, Elroy, attends, 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 avant que tu mettes la première, avant que tu mettes la première, je t'interromps. Parce que je sais qu'une fois que la première, elle est mise, frérot, tu passes directement à la cinquième, toi. C'est un autre level. Non, avant que tu passes à autre chose, réponds à ma question. Et c'est toi, tout à l'heure, qui m'as dit que l'islam n'utilisait pas la logique. Est-ce que je vois, c'est toi qui… Tu mets à la place de la logique, tu mets la Bible dans ta tête. Moi, je te parle de la logique. Il répondra pas à une seule question, juste à ce moment-là. Bref, je vous dis ça. Même pas à une seule question, elle répondra. Eh, toi, tu as dit que tu avais l'audio. Oui, va jouer de l'audio et puis j'ai de plume, plume par plume. Je vais le ramener, t'inquiète. Je vais le ramener, t'inquiète. Réponds à la question, Elroy, s'il te plaît. Regarde, ça fait déjà deux minutes, frère. Réponds à sa question. Ok. C'est quoi sa question ? Attends, Elroy, c'est quoi sa question ? Attends, Elroy, c'est quoi sa question ? Eh, il a posé 122 questions. Non, 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 c'est quoi sa dernière question ? C'est quoi sa dernière question ? Depuis que je suis monté ici, on m'a posé 122 questions. 122. Je suis en train de noter, 122. Alors, c'est quoi sa dernière question ? Non, non, on y va tout doucement, tout doucement. Non, oui, c'est quoi sa dernière question ? Oui, mais attends, tu vois, il faut qu'il y a une question que tu ne connaissais pas. Alors, oui. C'est quoi la dernière question ? C'est pour vous poser 122 questions. Tu ne connais pas la question ? On répond ici, on ne va pas la question. Elroy, on va te redescendre. Elroy, vraiment, on va te redescendre. C'est quoi la dernière question ? Ok. Avant de répondre à la dernière question, il y a une question qui est pendante. Je réponds et qui parle. Non, 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 reste ici. C'est quoi la question que tu as posée ? C'est quoi la question que Mousseline t'a posée ? La dernière, là. Ok. Un musulman n'a pas de dernière question. La question qu'il a posée, il a posé ça, si c'est 4 ou 5 fois. Il n'y a pas de dernière question. Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Vas-y, dis. Oh, oh. Donc, lorsqu'on parle du père, le père, l'hypostase du père, l'attribut du père, l'attribut du fils, l'hypostase, cette hypostase-là, est-ce le père est-il ? Il a même donné une formule, là. Il dit que si le père est égal au fils, ou bien si le père est différent, n'est pas égal au fils, entre Dieu et le fils et l'esprit, tout ça. Non, non, non. On ne va pas. C'est pas ça la question que j'ai posée. On ne va pas d'un coup. Le bien-clouf de le voir. Elroy, Elroy, c'est pas juste ce qu'il a dit. Elroy, c'est pas juste ce qu'il a dit. Elroy, c'est pas juste ce qu'il a dit. Mais, tu sais, lorsqu'un musulman pose la question, il dit, non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Elroy, mets-toi, il y a un écho. Tu viens de mentir littéralement. T'as dit, oh, l'esprit, il n'a même pas parlé de l'esprit. Il n'a jamais sorti l'esprit de sa bouche. Donc, réécoute bien sa question et réponds à la question. Tu ne réponds pas à la question, Elroy, je te fais descendre. OK. Déjà, ce que je vois, c'est que certains chrétiens s'amusent à répondre à des questions qu'ils n'ont même pas compris. C'est un exercice intéressant. Vous pouvez le faire, mais je ne vois pas l'utilité. Au lieu de dire, vas-y, explique-moi ta question. Il préfère répondre sans la comprendre. Elroy, je te dis bonsoir d'avant. Parce que quand tu ne vas pas, quand ils vont me défendre, je ne vais pas avoir le temps. Donc, je te dis bonsoir d'Az. En fait, tu es connu le même. Il y a des gens qui réfléchissent avant de parler. Il y a des gens qui parlent avant de réfléchir. Non, non, non. Tu sais comment est-ce que moi, j'ai fait ça. J'ai fait mon travail. Il y a un micro. Laisse-moi s'y poser sa question. Il parle avant de réfléchir, effectivement. En fait, il veut répondre avant de réfléchir. Laisse-moi vous poser la question. OK, la question, elle est très simple. En fait, c'est simplement un principe logique, Elroy. Regarde, on a le père est égal à Dieu. On a aussi connu une hypostase du fils est égal à Dieu. Or, on sait que le père n'est pas le fils. Alors, si on veut appliquer le principe d'identité qui est un principe logique, on devrait avoir que le père est égal au fils. Puisque si A est égal à B et que C est égal à B, on devrait logiquement avoir que A est égal à C. Or, dans ton système, ce n'est pas le cas. Comment tu sors de cette contradiction logique de par les hypostases ? Voilà, elle répond à ça, Elroy, à ça. OK. Maintenant, je vais vous faire une démonstration des écritures. Une démonstration des écritures. Il a dit, oh, si A est égal à B, B est égal à C. Le C, là, c'est quoi ? Non, 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 il n'a pas dit A est égal à B, B est égal à C. Ce n'est pas ça. Il a dit, A est égal à B, B est égal à C, donc C est égal à A. Je sais ce qu'il a dit. Il a dit ça. Et puis toi, tu dis, écoutez, je vais attaquer le Coran maintenant. Et je l'ai fait très bien. Avant que vous me puissiez, vous me fassiez descendre. Moi, j'ai déjà attaqué le Coran et le musulman. Mais oui, je les écrasse dans le Coran. Lorsqu'Allah est descendu sur la terre. Non, 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 réponds à la question. Réponds à la question. Lorsqu'Allah est descendu sur la terre. Non, 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 non. C'est Allah qui est aussi. De tout le monde, je connais le roi. Elroy, là, tu fais exprès. De tout le monde, je connais le roi. Il n'a jamais répondu à une question. Jamais. Elroy, là, vraiment, je vais te faire des questions. Tu attaques la Bible. Moi, j'attaque le Coran. C'est comme ça que je fais. Elroy, 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 regarde, Elroy. Moi, c'est sans pitié. Une frappe sans pitié. Elroy, calme-toi. Quand toi, tu as posé des questions sur le Coran. Mais je mets ça. Elle s'en donne. 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 Je n'ai pas dit, et la Bible, elle a dit. Et la Bible, et la Bible. Non. Je suis resté dans le Coran. Elle est fc. Il t'a posé une question. Tu as dit, je vais répondre. Et dans ta réponse, tu dis, Allah, vous êtes sans vie en tant que. Ahmed, Ahmed, Ahmed. Ahmed, Ahmed. On entend quand tu écras. Donc, ton vieux téléphone. Lorsque je suis monté, les musulmans se moquaient de la Bible. Ils ont dit, Jésus a maudit l'arbre. Moi, je les ai dit. Réponds à sa question. Allah a maudit l'arbre. Ils m'ont dit, c'est l'arbre de Zakoum. Oh, l'arbre de l'enfer. On a trouvé l'arbre de Zakoum. L'Arabie, c'est l'arbre de Zakoum. L'Arabie, c'est l'arbre de Zakoum. Elle répond à sa question. Tu n'as pas dit, oh, l'arbre de Zakoum. Réponds à la question, El Roy. Maintenant, comme vous ne pouviez pas vous débrouiller, on a fait appel à vous. Vous êtes venus. Oh, c'est l'arbre de Zakoum. Donc, à l'enfer. Réponds à la question de Mousseline. Et puis, vous êtes venus m'attaquer comme si je vous ai dit, j'ai quoi dans la trinité ? Tu te rends compte que toi, là, tu fais... Et vous savez que je suis tombé sur sa chaîne YouTube ? Il a une chaîne YouTube où il pose ses lives à chaque fois. Genre, quand il monte, il enregistre, il poste. À chaque fois, Ezama, il se moque, il fait des beaux titres. Franchement, il fait des titres... Genre, tu sais, les petites buzz à cul. C'est une sortie médiatique. Oui, oui, oui. Ah bon ? Et El Roy, tu sais que là, l'attend enregistrement, si tu le postes sur YouTube, les gens, ils vont se foutre de ta gueule parce que tu ne réponds pas aux questions, El Roy. Ça fait la huitième fois qu'ils te posent la question. Attendez ! Donc, réponds à la question, s'il te plaît, El Roy. Je vous l'avais dit, El Roy. Je vous l'avais dit, El Roy. Réponds à la question, et c'est très simple, la question. Tu as dit, mot pour mot, que le Fils est Dieu, le Père est Dieu, or, l'attribut du Fils, donc l'attribut Fils, n'est pas différente de l'attribut Père, et en même temps, tu conclues que les deux, ils sont la même chose. Et du coup, il te pose la question, il te dit, ce n'est pas normal, il y a une contradiction logique ici. Absolument ! OK. Maintenant, ça, c'est le dépôt de la Bible qui parle, la Bible d'un mon sang. Lorsqu'on parle... Lorsqu'on est un peu fatigué, on veut rire, on invite El Roy, et puis on rit un peu, puis on le laisse. Si on veut débattre, on cherche les vœux, on peut en faire. Et chaque fois que vous voulez rire, vous amenez El Roy, c'est notre clown, en fait. Je ne sais pas ce qu'il fait ça, il est trop fort, il est aussi chevalier. Lorsqu'on nous parle de Dieu qui vient sur la terre, il prend l'hypostase, il vient sur l'hypostase du fils. C'est écrit, la parole s'est faite chère, et elle a habité parmi nous. Et tu peux répondre à sa question, El Roy ? El Roy, ce n'est pas la question de savoir si l'hypostase est venu en chair ou pas, ce n'est pas sa question. Ce n'est pas sa question. Vous avez posé 128 questions déjà maintenant. D'ores et déjà, c'est 128 questions. El Roy, il était plus tout à l'heure. El Roy, il était plus tout à l'heure. El Roy, regarde. El Roy, regarde. À 15, à 15, Mousselim, il a pris la parole. Mousselim, il a pris la parole. Il est 45. Tu n'as toujours pas répondu à sa putain de question. Réponds. C'est toujours la même question, là ? Oui, oui. J'ai toujours fait attention, puisque si je monte dans un live, il y a des gens qui écrivent des livres avec des paroles que je prononce. Les idées qui viennent d'ici, les gens s'inspirent à partir de mes réponses. Et c'est pour cela que j'ai toujours... Réponds à sa question. Réponds à sa question. Réponds à sa question. Tu es un fou, quoi, El Roy. Sincèrement, tu es un handicapé ? Si tu es un handicapé. Mais pour la question, je me souviens très bien. El Roy, c'était un handicapé. Franchement, on arrête de parler avec toi. Ça, c'est vraiment ? Il ne faut pas m'interrompre. Il ne faut pas m'interrompre. Non, mais il faut répondre à la question, surtout. Ça fait 30 minutes, on en a marre. La manière dont j'aperçois vos questions, vous avez causé les catholiques. Maintenant, vous pouvez me poser les mêmes questions que j'ai posées aux catholiques. Les catholiques, les protestes, vous répondez à la question. Vous répondez à ta croyance. Bon, bon, bon. Ahmed, Ahmed, Ahmed. Ma croyance, c'est-à-dire. Ma croyance, c'est-à-dire. Ma croyance, c'est-à-dire. Ma croyance, c'est-à-dire. El Roy, El Roy, El Roy, reprends Ephésiens, s'il te plaît, le chapitre 4 que tu as pris à partir du verset 6, s'il te plaît. On va le lire ensemble. Tu as menti tout à l'heure. Il va jamais répondre à une question que vous allez lui poser. En fait, moi, je pense, les frères, les frères, les frères, moi, je pense, faites-le descendre parce que, Wallah, il m'a cassé la tête. Voilà. Jusqu'à ce qu'on finit ce débat, il ne va pas répondre. Oui, oui, non, mais... Jusqu'à ce qu'on finit ce débat, il ne va pas répondre à une question. Franchement, je ne m'entends pas à ce qu'il répond. Alors, tu peux lire Ephésiens 4 du verset 6 au verset 10 que tu as pris. OK, Ephésiens 4 à partir du verset 6. Vas-y. C'est mieux de commencer au verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Un seul Dieu et Père de tous. Donc, le seul Dieu, c'est le Père. Vas-y, continue. Oh, 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 wait a minute, wait a minute. Continue, continue, continue. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul Seigneur et puis, un seul Dieu et Père de tous. Il y a combien de Seigneurs? Non, il y a un seul Seigneur et il y a un seul Dieu qui est le Père. Merci. Attends, attends. Le Seigneur, c'est qui? Continue, Elroy. Le Seigneur, c'est Jésus. Non, le Seigneur, c'est Jésus. C'est Jésus. Et Allah est aussi Seigneur. Et Paul est aussi Seigneur. Vas-y, continue. Oh, Paul est Seigneur. Oui, l'ange qui parle à Corneille. Corneille, ce n'est pas un apôtre. Il lui dit Seigneur. Wait a minute, wait a minute. Elle continue. Le gars ici, il dit Paul est Seigneur. Hein? Oui, oui, oui. Paul est Seigneur. Philippe est appelé Seigneur. Pilate est appelé Seigneur. Saoul est appelé Seigneur. Non, mais écoutez, je dois te décapiter spirituellement. Je vais faire Esaïe 13. Tu parles des femmes violées. Les femmes violées. Maintenant, on va violer. Elle ne connaissait pas ça, en fait. On va maintenant violer les femmes de Babylone, maintenant. Violer les femmes, c'est-à-dire. Violer ta théologie de Babylone. Esaïe 13. Esaïe 13 va s'appliquer, maintenant. Il dit que le Seigneur. C'est des plus Babylone, maintenant. On a dit que les femmes de Babylone seront violées. On va violer maintenant les femmes de Babylone. Violer les femmes de Babylone, c'est l'idéologie, les tafsirs, là. Les tafsirs, c'est ça, les filles de Babylone. On va violer maintenant ces filles-là. Il dit que le Seigneur, c'est Jésus. Allah est aussi Seigneur. Mais, la Sourate 9, verset 31, on nous dit ceci. Il y a le Seigneur qu'on appelle dans le Korah. C'est Allah et Jésus. M'indouni laï wal-masiya ibn-mariyam. M'indouni laï wal-masiya ibn-mariyam. C'est catastrophique. Sourate non-mari. Vous êtes menteur. M'indouni laï. M'indouni laï. M'indouni laï. Elroy, continue le passage, s'il te plaît. Ephésien 4, merci. T'étais au verset 7, continue, s'il te plaît. M'indouni laï. Pré, m'indouni laï. Je suis mort. Itakadu. Itakadu. Ah, itakadu. Warbabaroum. Warbabaroum. Hein ? M'indouni laï wal-masiya. T'es quoi, Barbabaroum ? M'indouni laï wal-masiya ibn-mariyam. Vas-y, Elroy, relis. Ils ont pris leurs moines et leurs prêtres comme des seigneurs. Au lieu d'adorer Allah et les messies. M'indouni laï wal-masiya ibn-mariyam. Où est-ce qu'il est écrit ? Attends, où ? Attends, attends, c'est monsieur monsieur messier. C'est quoi le terme adorer ? Mon pauvre, il ne fait pas la différence entre « et » ainsi que… Attends, 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 juste Léon, Léon, c'est quoi le terme adorer en arabe ? C'est quoi le terme adorer en arabe, Elroy ? M'indouni laï wal-masiya ibn-mariyam. Ah non, 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 c'est quoi le terme adorer ? C'est quoi le terme adorer en arabe ? Selon l'arabe qu'ouraïch, on dit aboudou. Ok, il est où le terme ? Il est où le terme ibad, ici ? Lorsqu'on dit, on dit « Seigneur » dans le Coran, Rab-doul-Aramid, Rab-doul-Aramid, Rab-doul-Aramid. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Où est-ce qu'il y a le terme ? Où est-ce qu'il y a le terme ? On a changé trop le sujet, Ahmed, attends, attends, attends. Elroy. Dieu, on l'adore. Dieu est sujet d'adoration. Elroy reprend et fait un cas. Tout à l'heure, tu as dit que c'était Jésus qui appelait Dieu là-bas, qui est au-dessus de tous, etc. Relis. Je suis le rabbin. J'ai la Bible dans le sang. Il y a un seul Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Et Père de tous. Et ce Père-là, il est aussi Seigneur. Donc c'est la même personne. La même hypostase. Hypostatique. Qui est au-dessus de tous. Qui est au-dessus de tous ? Le Père. Le Père. Ah, le Père de tous. Vas-y, continue. Les apports de chapitre 2, verset 3. Continue, continue, maintenant, ce qui est de mon temps, vas-y. Et au verset 7. Mais à chacun de nous est donné la grâce. La grâce a été donnée selon la mesure, la mesure du don de Christ. Et c'est pourquoi il est écrit. Et tant monté dans les hautes. Non. Attendez, je vais mettre ça dans Louis II. Ça sonne très, très bien. Ça ne te plaît pas ici ? Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Oh, oh, amen. Alléluia. Continue, continue, continue. Au verset, on nous dit, que signifie, que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est parti dans le sein de la terre, le sein de la terre, le séjour des morts, le sein de la terre, pas la tombe. Sauf que toi, tout à l'heure, El Roy, t'as dit quoi ? C'est dans le sein de la terre. El Roy, sauf que tout à l'heure, t'as dit quoi ? Tu as dit que Jésus est le Dieu au-dessus de tous. Et c'est le même, celui qui est descendu, c'est le même que celui qui est monté. Or, le texte ne te dit pas ça. On te dit que c'est le Père, le Dieu qui est au-dessus de tous. Et ensuite, on te parle de Jésus. Après ça, on te dit que ce Jésus-là, qui est monté au ciel, c'est le même qui est descendu sous terre pour reprendre les âmes, etc. Je ne sais plus quoi dans l'acte des apôtres. C'est juste ça. Donc, on ne te dit pas que c'est celui qui est descendu dans le sens où c'est Dieu qui est descendu. Et c'est le même que celui qui est monté après. Ça, c'est ce que toi, t'as ajouté. Tu es un gros falsificateur, El Roy. Deuxième point, El Roy, tu peux me relire, s'il te plaît, la Sourate 9, verset 31 que tu as dit. Est-ce que tu peux me le relire en arabe ? Oh, attendez ! On termine le verset. Ephésiens 4, verset 10. On dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les yeux. Mais il est descendu. Après de remplir toutes les choses. Oh, Kourashunda ! On dit ceci. Il est descendu où, El Roy ? Oh, 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 oh ! Celui qui est descendu, c'est le même, puisque c'était prophétisé. Écoutez, la Bible est dans le sens. La Bible est dans le sens. El Roy est descendu où ? El Roy est descendu où ? Esaïe nous répond. Esaïe 52. Non, non, non. Verset 16. Non, non, non. Ce verset-là, Jésus, il est descendu où ? Le verset qui, juste avant, il t'explique qu'il est descendu où ? Il est descendu où ? Ah, ok. Au verset 9, on dit, il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Jésus est descendu. T'as raison, El Roy, t'as raison. Il est descendu. C'est bon, t'as raison, El Roy, t'as raison, t'as raison. Lise-nous la surate 9 en arabe, parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi t'as dit « wal-masihah ». Je ne sais pas pourquoi t'as dit ça. Relis le verset en arabe. Ah, ok. Ne coupe pas. Ah, ok. Je vais lire ça, mais je termine avec Esaïe 52, verset 13. Non, non, non. Je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. Le Messie vient, il va monter plus haut. Celui qui monte plus haut, ce n'est que Dieu lui-même. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Esaïe 52, verset 13. Ok, on va maintenant dans le Coran. Le Coran, surate. Vas-y, vas-y. La surate At-Taouba. La surate Al-Bara. Rachat Khalifa, il l'appelle cette surate Al-Bara. Surate 9. J'aime Rachat Khalifa, le messager, le dernier messager de l'islam. Oui, d'accord. Rachat Khalifa. Ok. Celui qu'on a tué à Chicago, Arizona. On l'a tué dans la bosquette. C'est un martyr de l'islam. Et imam Rachat Khalifa, le meilleur de best ou de best. On dit ceci. Ils ont pris leur abère et leur moine. Non, non, non. En arabe, en arabe. En arabe, en arabe. Hein? En arabe, comme tu as lu tout à l'heure. En arabe, en arabe, tout à l'heure. Ok, on va y aller. On va y aller. Je parle de ribad et tout, tu fais le connaissant. Vas-y. Oh, ok, ok. Je vais lire. Je lis l'arabe, mais je ne lis pas le coraïs. Puisque tu sais, le coraïs est descendu. Oui, oui. Tu as le coraïs dans ton sang. Vas-y, vas-y. Le coraïs est descendu dans plusieurs modes. Dans cette mode. Il y avait cette mode à l'époque de Muhammad. Je vais lire dans la mode congolaise du coraïs. J'aime beaucoup ça. Ça sonne très bien. Je suis très fort en arabe. Je pense que tu as oublié un mot. Non, tu as oublié un mot. Réponse depuis le début. Non, non, depuis le début. Tu as raté deux mots. Je suis très fort là. Très calé. Je pense que tu as un gros coraïs à moi. Je pense que tu as un gros coraïs à moi. Les gars, vous avez enregistré ou pas ? Les gars, vous avez enregistré ou pas ? Je suis très calé. Ça, c'est l'arabe congolaise. La langue arabe congolaise. Ça sonne très bien. Elroy, c'est pas Mindun Lai. Qu'est-ce que ça veut dire, Lai ? Il parle japonais, en fait. Elroy, ça veut dire quoi, Lai ? Ça veut dire quoi, Lai ? Je te ramène un Lai, là, je te pose sur la table. Tu te ramène un Lai ? Moi, je te dis, la langue, le Coran est descendu en cette mode. Nous avons aussi la mode du Congo. L'arabe congolaise. L'arabe congolaise. L'arabe congolaise. Il dit c'est congolais. Mais là, je lis c'est l'arabe. La mode de l'arabe congolaise, on dit Lai. On dit Lai pour dire l'arabe. C'est comme ça que les musulmans... Elroy, il a trouvé une kira à lui tout seul. Eh, Elroy, regarde, regarde. Chevalier, il va te faire écouter la version en arabe. OK ? Et on va écouter ta version juste après. OK, Elroy ? L'angela me dit le mode. Pas la mode, mais le mode. OK, merci beaucoup. OK, le mode. Le mode, vas-y. Le mode arabe. Le mode arabe. Et ensuite, on va écouter ton mode arabe congolais. OK ? C'est quoi la soirée ? C'est 9.31 ? 9.31, voilà. 9.31. Alors, Elroy, vas-y, répète. Vas-y, le redis depuis le début. C'est ce que j'aime. Surtout la terminaison-là. Ça sonne très, très bien. Mais attends, mais pourquoi au début, tu cries ? Redis le début. Eh, mon frère, ça, c'est pas concours d'arabe ici qu'on fait. Attends, mais au début, il fait un démarrage à me. Il t'arrête. Je ne fais pas le concours de Mouezé. Écoute maintenant, écoute maintenant en arabe. C'est pas le concours de Mouezé. Ça, c'est pas l'arabe congolais, là. Là, c'est un autre mode. Écoute. Normalement, le verset, il fait... Attends, 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 chevalier. Attends, chevalier. Redis le premier mot. Elroy, toi, Redis ? Oh, mon frère. Et je ne fais pas le concours de Mouezé. Redis l'arabe congolais. Redis. Il fait un démarrage américain avec le premier mot. Elroy, redis. Moi, je disais... Itakadou. Ah, attends, attends. Attends, 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 Elroy, on va faire Itakadou. Toi, tu dis Itakadou. Vas-y, chevalier, toi, dis quoi, toi ? Itakadou. Itakadou. OK. Elroy, continue. Itakadou. Ça, c'est l'arabe congolais. Vas-y, oui, oui. Ça, c'est le premier mot. Vas-y. Attends, attends, redis, redis. Arba, barahoum, warubahana. Attends, je vais dire... C'est dur, c'est... C'est ahbarahoum. Continue. Mon frère. Attends, attends, Elroy. Attends, Elroy, attends, il finit. Attends, Elroy. Attends, je vais aller, redis les deux mots. Redis les deux mots. Alors, ahbarahoum, warubahana. OK. Elle continue, maintenant, l'autre mot. On fait mon pas. Abarahoum, warubahana. Arba, barbhan. Arba, barbhan. Arba, barbhan. Là, ça a l'air bon, là. Vas-y, chevalier, toi, dis le mot. Arba, barbhan. Mindunillah. Arba, barbhan. Attends, elle, redis-toi, redis. Arba, barbhan. Mindunilay. Arba, barbhan. Arba, barbhan. Arba, barbhan. Je ressens plus, ici, l'arabe du Koran. Et ensuite, vas-y, Elroy. Mindunilay. Et quoi ? Mon frère, moi, j'ai lu le Koran. Selon nous, les Congolais, l'arabe. Conquête, conquête. Vas-y, vas-y. Mindunilay. Et ensuite ? Mindunilay wal-masiyya ibn Mariam. Oh, là, là, ça a l'air. C'est bien, ça. Chevalier, je crois, là, il a bien dit, là. Ça, c'est bien, c'était bien. Ça, c'était très bien. Ah, je suis calé, là. Là, je maîtrise ça. Ça, j'avais maîtrisé en 2020. En 2020, j'avais maîtrisé. Et du coup, ton concours, toi, tu es dans le Congo, Elroy. Non, non, je ne suis pas au Congo, mais je suis Congolais. T'es où, toi ? In the States. Non, 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 je suis à Durban, en Afrique du Sud. D'accord, d'accord, c'est très bien, c'est très bien. Donc, Elroy, alors, il y a un arabe congolais, maintenant, on ne le savait pas, il nous a appris une chose. Bon, Elroy, du coup, t'en conclues quoi avec ça ? Tu dis, tu veux dire par la quoi, en fait ? Tu sais verser, il veut dire quoi ? Dis-nous. Tu sais, se verser ici, c'est avec beaucoup de chagrin. Comment est-ce que j'ai vu comment ? Les gens ont interprété ça comme Amidola. Amidola, dans son Coran, il a mal interprété. Il a mis le nom de, là, on dit, Massia Ibn Mariam, lui, il a mis ça avant Allah. Il a inversé. Il a inversé. Oui, il a inversé. Ça, c'était une tentative délibérée. D'accord, d'accord. Elroy, est-ce que le Messie, c'est le fils d'Allah ? Le Messie, c'est le fils de Dieu. D'accord, d'accord, d'accord. Pourquoi 5, 72 ? Elroy, attends, 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 je vais aller. Donc, tu viens de dire que le Messie, c'est le fils de Dieu. Elroy, tu peux me lire le verset juste avant. Tu es le verset que tu viens de prendre là ? Ben, juste avant, là. Je veux que tu le lises aussi en arabe, vas-y. Vas-y, Elroy. Elroy, dis-mets-toi. Verset 30, on dit, les Juifs disent aux Zéros. Non, en arabe, en arabe, en arabe, en arabe. En arabe d'abord, en arabe d'abord. Monsieur Cavalier peut lire ça en arabe ? Non, 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 toi. Non, 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 toi, tu liras en arabe, parce qu'apparemment, tu connais l'arabe. En fait, tu fais la traduction. Vas-y, Elroy. Ok. On dit ceci. Verset 30. Et il dit. Et il a dit Yaud et il a enem of les mille. S'il a dit ce Dieu, Dieu était là, il a dit qu'ils ont compris, qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'il se ressent. Il a dit qu'ils ont construit. Le Coran est descendu en plusieurs modèles, n'est-ce pas ? Il y avait sept monde. Lise la traduction, lise la traduction, Elroy. Alors il a dit, « Fakna ». Lise en français, s'il te plaît. Les Juifs disent, « Ozeïr est le fils d'Allah. » C'est Ozeïr ici. On ne connaît pas si c'est Ozeïr qui. D'autres disent, « Esdras », d'autres disent, « Joukarné ». On dit, « Ozeïr est le fils d'Allah. » Et les chrétiens disent, « Le Christ est le fils d'Allah. » Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantise, sans effet. Ok, Elroy, sans effet. Elroy, tu as dit tout à l'heure que le Messie, c'est le fils de Dieu. Or ici, tu viens de dire que ceux qui disent que le Messie est le fils d'Allah, c'est des mécréants qu'Allah les anéantise. Comment tu peux à la fois dire que ici, Jésus n'est pas le fils d'Allah, mais en même temps, au verset juste après, il y a eu falsification de Mohamed Hamidullah sur le fait que Jésus soit divin. Comment il peut ne pas être le fils de Dieu et en même temps être divin ? Maintenant, cette question-là, tu devrais maintenant poser ça. Pourquoi est-ce qu'Allah a dit ça ? Puisqu'Allah a dit dans ce verset-là que Issa n'est pas fils d'Allah. C'est ce qui est écrit. Et c'est les mécréants qui disent ça. Oui. Et Allah dit que, qu'il les anéantise, puisqu'ils ont dit ça, c'est pas vrai. Mais la sourate, le verset qui vient aussitôt, on nous dit qu'ils ont vénéré leurs prêtres, leurs moines, au lieu d'adorer, de les vénérer, de prendre comme Seigneur Allah et le Messie. D'accord, parce que le mot en arabe, le Messie, il vient après Allah, c'est pour ça. C'est pour ça, il y a l'a dit. Non, 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 attendez. Et Hamidullah dit qu'ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que les Christs. C'est là la fraude. Il n'y a pas ainsi que les Christs. C'est la fraude d'Ahmidullah. En gros, Mohamed Hamidullah, il a fauté en mettant ainsi, tu le mets ici avant Allah. Il aurait dû mettre ça après, c'est ça ? Oui. D'accord, alors, d'accord. On va prendre la même sourate, la même. On ne va pas changer la même. La sourate 9, verset 3. Tu peux lire, s'il te plaît ? Ok, sourate 9. En arabe d'abord et ensuite en français. Comme ça, on vérifie bien un peu. Pourquoi tu aimes lire l'arabe ? Parce que nous, on connaît les mots qui sont utilisés en arabe. On peut les traduire. On peut les traduire. C'est vrai qu'on veut voir si toi, tu vas faire ici une falsification ou pas en direct. On analyse, en fait. Non, non, lisons directement en français. Non, 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 non. En délégien et ensuite en français. En délégien. En arabe et ensuite en français. Oui, parce que notre audience est francophone. Non, mais elle est aussi arabofaine. Elle est aussi arabofaine. Elle est aussi arabofaine. Donc, il dit d'abord en arabe, après en traduire en français. Donc, commence par l'arabe et après en traduire en français. Voilà. Vas-y. Ok. Je vais lire. C'est facile, tu t'en fais des efforts. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas bien. Non, 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 non. Mais écoutez, moi, j'ai le corail de ça. Oui, c'est le mot de Congo. Oui, oui, le mot de Congo. Vas-y, vas-y. C'est bon, vas-y. Le mot de Congo. L'arabe ou le mot de Congo ? Le mot de Congo. Vas-y, vas-y. Les redis en mode arabe congolais. Aïe, 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 aïe. Il y a souffre beaucoup. On a tenu vers cette fois. Sur la tenue vers cette fois. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oh, c'est petit. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager et aux gens du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous répentez, ce sera mieux pour vous, mais si vous vous détournez... D'accord. Il est écrit qu'Allah et son messager se désavouent des associateurs, ou bien qu'Allah se désavoue des associateurs et de son messager. Il est écrit qu'il est écrit qu'il vient après le moucherikin ou avant ? Donc, Mohamed, il a falsifié. Mohamed, il a falsifié, c'est Mohamed, c'est Mohamed, c'est Mohamed, c'est Mohamed Amin. Et tu ne fais pas la même chose, du coup ? Mais puisque, si je prends le courant en anglais, ça ne dit pas ce que ça dit en français. Elroy, excuse-moi, l'argument de Léon est irréfutable. Elroy, moi j'ai la même chose dans ton texte. Par exemple, si tu prends 1 Corinthiens 1.1, on te dit Paul, appelé par la volonté de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sostène. Ça veut dire quoi là ? Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu et du frère Sostène ? Ou ça veut dire que c'est aussi de la part du frère Sostène comme de la part de Paul ? Et en arabe, il y a exactement la même construction que tu as mentionné au début. C'est écrit pareil. Et si on fait ton raisonnement, on change ton livre complètement. Alors, ma première fois de toucher un courant, c'était en 2012. Et c'était un courant en anglais. On s'en fout de quand, comment tu as touché en anglais. Elroy, Elroy, Elroy. Elroy, Elroy. C'est du livre en français, je ne comprends pas ça. Il n'a rien depuis tout à l'heure, on n'est pas allé dans l'anglais. Tu as dit que dans la surah, verset 31, Mohamed Abdelallah, il a falsifié. Pourquoi ? Parce qu'il a mis un site au Messie avant Allah. Alors qu'en arabe, il y a marqué Allah ou el-Messiah. Dans la surah 9, verset 3 que tu as appris. Jamir, tu peux te muter, s'il te plaît ? Jamir, tu m'entends ou pas ? En gros, la surah 9, verset 3, on te dit exactement la même chose. On te dit que le Rasul, il vient après le Moucherikim. Donc si le Messager, il vient après le Moucherikim, et que Mohamed Abdelallah n'a pas falsifié ici, ça voudrait dire qu'ici, il y a une compréhension dans la grammaire arabe ici. Sauf que toi, tu ne maîtrises pas la grammaire arabe. Tu ne sais pas, tu ne maîtrises rien, El-Roy. Donc tu as accusé Mohamed Abdelallah, à qu'il a dû fasse Misericam, d'avoir falsifié le Coran dans la traduction. Or, El-Roy, on a 4 ou 5 traductions là, tout de suite si tu veux, je te les donne, de personnes non-musulmanes, non-musulmans, des chrétiens, même des juifs qui ont traduit justement le Coran, et qui te donnent exactement la même chose comme Mohamed Abdelallah. Je peux te les donner là tout de suite, tu peux vérifier avec nous. Donc El-Roy, tu as menti ce Mohamed Abdelallah, tu as encore une fois essayé de trouver quelque chose dans le Coran, etc., qui ne marche pas, El-Roy. Oh, ok. Ah, El-Roy, tu as menti. Non. Ici, je parle, je parle sous l'autorité du Coran de Yusuf Ali, j'ai le Coran de King Fouad, j'ai le Coran de Gustave, j'ai la version de Shuraki du Coran. Lise le Shuraki, lis le, vas-y, lis le. Non, j'ai dit, j'ai plusieurs versions. Oui, lis Shuraki, lis Shuraki, lis-le. Oui, oui, ah, ok. Attendez, je vais chercher Shuraki. Vas-y, vas-y. Shuraki, sur ce verset-là, je pense qu'il a dit la même chose que comme Amidoula, je pense. Je pense qu'il a dit. Mais lorsque je prends mon Coran en anglais, si je prends… El-Roy, El-Roy, El-Roy. Attendez. El-Roy, Shuraki, c'est un musulman ou c'est un juif ? C'est un juif. Il est payé par les musulmans d'avoir traduit le Coran comme ça ? Non, non, il n'est pas payé. D'accord, et il a traduit le Coran ? Eh, mais Shuraki, ça, il faut que je puisse aller voir… Vas-y, 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 parce que peut-être que lui aussi l'a falsifié. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, je ne pense pas qu'il… Moi, je suis sûr qu'il a bien traduit, mais vas-y, pour vérifier, vas-y. Oui, oui, moi, je pense, puisque s'il avait mal interprété, j'allais déjà mal voir ça, puisque moi, je connais le Coran que j'essaie d'utiliser dans… Vas-y, vas-y, on va voir si il a aussi la falsifié. J'utilise plusieurs translations, plusieurs translations du Coran. Vas-y, El-Roy, Shuraki, on va voir si il a falsifié. Moi, c'est la falsifié. Dépendant, c'est ce que j'ai toujours fait. Il me faut chercher mon Coran de Shuraki, où est-ce que je l'ai mis ? Moi, j'ai mis le Coran de Shuraki. J'ai même celui de Albert. J'ai même de maçon, une chrétienne. J'ai plusieurs biblies… Enfin, plusieurs biblies, on a plusieurs Corans ici, de chrétiens et de juifs qui ont traduit le Coran. Et eux tous te mettent ainsi que le Messie avant Allah. Est-ce que ces personnes-là ont falsifié le Coran ? Ou alors, c'est toi qui ne connais rien du tout en grammaire arabe ? Moi, je vais avec… Ok, je vais lire Shuraki. J'ai Shuraki ici. Je pense qu'il n'a pas indépendu comme moi je le voulais. André Shuraki dit ceci. Ils ont pris leur clerc, leur rab, ainsi que le Messie, fils de Mariam, pour rab, non pas Allah. C'est comme ça que Shuraki a donné ça. Alors, là c'est… Attends, attends, attends. Pour rab, ça veut dire quoi, rab ? Seigneur, ça veut dire seigneur. Ok. Donc, pour Seigneur, on veut Allah. Non pas Allah. Non pas Allah. Donc, Elroy, ici, il a falsifié ou pas, Shuraki ? Et j'ai Mohamed Tchademi. Attends, Elroy, attends, Elroy. Attends, Elroy, il a falsifié ou pas, André Shuraki ? Je sais pas, moi, je vais quitter une fois-bas. Enfin, je vais aller en auditeur. Mais Elroy, franchement, tu m'as fait rigoler cette soirée. Merci en tout cas à toi. En tout cas, comme on m'a dit. Je sais que malgré ta bédise intellectuelle, tu vois, au fond, tu restes sympa et tout ce que je te souhaite, c'est la guilleter. Et j'espère que, en tout cas, tu vas dormir ce soir. Tu vas dire, il y a un truc qui cloche avec moi. Tu vois, tu dois changer de comportement et tu dois changer de statut par rapport au knowledge. Tu vois, parce que là, frérot, tu dis du n'importe quoi. On dirait tous tes sous-coques, tu vois. Mais en tout cas, qu'Allah te guide, qu'Allah guide tous les frères et qu'Allah vous augmente en science et étudier le dîn, c'est très important. Pour ne pas tomber face à des idios ici comme sont proférés dès le jour par les ennemis de l'islam tels que les protagonistes ici présents, El Roy. Voilà. Merci. Léon, Léon, j'ai un dernier exemple pour El Roy avec le Coran. Et là, El Roy, si je te prouve que là, tu as dit une bêtise depuis le début, là, avec le Ouah, est-ce que tu jures de plus jamais revenir avec cet argument ? Tu me le promets ou pas ? Je ne peux jamais te promettre ça, puisque moi, j'ai le Coran de Yousouf. Ok, ok, ok. C'est pas mal, je sais qu'elle dit ça. Écoute, écoute, prends le Coran que tu veux et lis-moi surat 2, verset 132, s'il te plaît. Tu me le lis, tu me dis ce que tu as compris de ce verset. Après, je vais te montrer. Ne lis pas en arabe, s'il te plaît, tu vas gâcher la surprise. Tu peux le lire en français ou pas ? Surat al-Baqarah, verset 132. Il a dit quoi, Yousouf quoi, tout à l'heure ? Je ne sais même pas, tu sais quoi, je bloque dès qu'il commence à parler. J'ai pris l'habitude de l'écouter et après… Yousouf Ali, Yousouf Ali, c'est le Coran. Je vais vérifier, vas-y, fais ce que Chevalet t'a dit. En anglais, c'est en anglais, mais vas-y, fais. Yousouf Ali. Yousouf Ali, c'est le Coran le plus utilisé en Afrique du Sud. C'est le numéro un du Coran, ici. Vas-y, lis le verset 132. Je veux que tu me dises, regarde, en plus, subhanallah, quand il fait les versets, c'est inattaquable. Vas-y. Surat al-Baqarah, verset 132, lis-moi. Al-Baqarah, surat 2, verset 132. On nous dit ceci, verset 132. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Oh, mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion, ne mourez point. Donc, autrement qu'insoumis. Ça, c'est… C'est la traduction, on est d'accord. On est d'accord. Pour ne pas qu'il y ait de problème, Elroy, tu es d'accord qu'Abraham n'a pas connu Jacob. Juste pour être sûr que tu ne me dises pas s'il a parlé à Jacob ou je ne sais pas quoi. On est d'accord qu'Abraham, ça fait Ibrahim, ça fait Ishaq, après Jacob. On est d'accord qu'ils ne se connaissent pas. Oui, oui, physiquement, oui, ils ne se connaissent pas, oui. D'accord. Maintenant, on te dit que quand Ibraham a recommandé à ses fils, ainsi que Jacob, qu'est-ce que tu comprends ? Tu comprends qu'en fait, Ibraham, il a recommandé à ses fils, comme Jacob a recommandé à ses fils. On est d'accord jusque-là ? Bon, oui, cette idée-là, c'est bon. D'accord. Maintenant, regarde bien en arabe ce que ça fait. Ça fait Donc, si tu traduis mot à mot, ça veut dire « Et a recommandé Ibraham à ses enfants et Jacob. » Et Jacob. Ça veut dire que depuis quand Ibraham, il a recommandé à ses enfants et il a recommandé à Jacob ? Ça n'a pas de sens. On est d'accord. Tu as admis qu'Abraham, il n'a pas parlé à Jacob. Mais là, si je prends le verset comme toi, tu as fait au début, avec le « ouais ». Si je traduis, « et a Ibraham à recommandé à ses enfants et à Jacob. » C'est ça que ça veut dire si je traduis comme toi ? Non, 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 non. Attends, attends, attends. Le « ouais », tu comprends que ça veut dire « ainsi que », comme l'a fait Jacob. Donc, le « ainsi que », de même que. De même que. Dis-moi. Attendez. L'idée, ce que tu dis là, c'est correct. C'est correct. Mais, mais, il faut laisser chaque mot à sa place. Tu ne peux pas prendre Jacob, tu mets ça avant Abraham, comme on a fait à Midou. Jacob, il est après. « Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub. » Jacob, il est après Abraham. Oui, c'est ça. Même en français, on a respecté l'ordre. Donc, Ibrahim et ses enfants, ses fils, des mères de Jacob. Mais c'est pas, El Roy, dans une phrase, c'est pas l'ordre qui est important. Dans une phrase, c'est le sens que tu donnes à l'ordre. C'est la fonction des mots. C'est pas leur ordre. Par exemple, si je dis, comment je, attends, voilà. De bois, j'ai fabriqué ma maison. De bois, c'est avant. Et si je dis, de ma maison, je l'ai fabriqué de bois, c'est le même sens. L'ordre n'a aucune espèce d'importance. Ce qui va compter, c'est deux. La particule deux qui va dire, de quoi est faite ta maison ? C'est tout. L'ordre n'a pas d'importance, c'est la fonction du mot qui compte. Et là, en l'occurrence, ce que je t'ai démontré, c'est le « wa » qui veut dire « ainsi que » Ibrahim, ainsi que Jacob, il a fait la même chose. Donc, pareil, ils ont pris leurs moines, leurs prêtres, leurs rabbins, tout ça, en dehors d'Allah, ainsi que Jésus, comme ils l'ont fait avec Jésus. C'est la même fonction. Et ça, regarde, tout à l'heure, je t'ai cité 1 Corinthien 1. Oui, dis-moi, dis-moi. Oui, c'est pareil avec Colossien. Hé, chevalier, tu veux un truc qui est pire ? Pire que tout ça. Ça fait une catastrophe théologique. Prends la Soura 3, verset 18. Là, si on suit la méthodologie de El Roy, c'est une catastrophe théologique. Il y a plein de déconstructions comme ça. Oui, mais il ne comprend pas. Il ne connaît pas le gramme arabe. Donc, 3, verset 18. Oui, lis-le en français. Non, lis-le en arabe, d'abord. L'on en arabe. Il ne sait pas. 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 Il 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 sait pas. Ah, carrément. Ah, il sait pas. Il sait pas. Il sait pas. Il sait pas. Mais oui, oh là là. El Roy. Pire, oubliez mon verset d'avant. Celui-là, il est terrible. Ah, purée, attends, c'est un truc d'eau. Non, mais en arabe, il fait peur si on fait comme toi, El Roy. Ah ouais, je n'avais même pas vu ça. On ne pense pas comme eux, tu vois. Ben oui, frère, c'est trop bon de l'homme. Donc, c'était l'homme. Regarde, El Roy. « Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. » Ah ouais, El Roy. Sauf qu'en arabe, regarde, explique-lui en arabe comment ça fait normalement. Si on se fie de la grammaire, non ? Ouais, si on ne fait pas attention à la grammaire, El Roy, et qu'on applique ta méthode, ça veut dire « Shahid Allah, wa anna hu la ilah ». « Allah atteste qu'il n'y a point de divinité à part lui et les anges et ceux qui sont dans la science. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de divinité à part tous ceux-là. Si tu traduis avec l'ordre des mots, ça fait ça. Tu vois ce verset-là ? Bon, je ne vais pas me prononcer sur ce verset-là maintenant. Puis si je me prononce sur surat 3.18, on peut faire deux heures. Ce n'est pas bien. On laisse ça pour un autre jour. Bon, El Roy, je suis allé dans la traduction de Yusuf Ali. Et regardant, c'est la preuve que tu es un grand menteur. Un grand menteur. Lis la traduction, El Roy. J'ai le screen, je vais l'afficher. Si tu manges, l'afficher. Tu dis la traduction de Yusuf Ali. Ouais, vas-y, lit. Ok, la surat 3, verset 18. Non, la surat 9, verset 31. Que tu as pris. Tu as dit que là-bas, il dit que Jésus, il est pris pour Seigneur comme Allah. Vas-y. La surat 3 et 9, verset 31. Yusuf Ali, on nous dit ceci. Vas-y. Toi, tu as dit que là-bas, ça dit que Jésus, c'est un Seigneur comme Allah. Yusuf Ali, on nous dit ceci. Ils ont pris leur prêtre et leur hankerite pour être leur Lord en dérogation d'Allah. Et, entre parenthèses, on dit, ils ont pris leur prêtre et leur moine comme Seigneur au lieu de Allah. Et, entre parenthèses, ils ont pris comme Seigneur le Christ, fils de Marie. J'ai dit bien, bel et bien, entre parenthèses. Yusuf Ali, Ali. Exactement. Donc, ça veut dire quoi, là ? Yusuf Ali ne te dit pas que Jésus, il fait partie de la Seigneur hier avec Allah, mais plutôt qu'ils l'ont pris lui aussi. Et pourquoi ? C'est ça que je dis, les parenthèses-là. On a mis ça pour quoi ? C'est lui, mais il n'est pas en tête. C'est pour te faire comprendre ici. C'est là tout le problème. Non, ce n'est pas tout le problème. Regarde, ce n'est pas tout le problème. Il veut juste te faire comprendre ici que Jésus, lui aussi, il est pris. Il te le met en parenthèse pour que tu comprennes bien le texte et que tu ne fasses pas d'erreur. Mais si on reste dans l'arabe et rien que l'arabe, le texte, il te le dit clairement. Le Messie, il est inclus dans ce que les prêtres ont fait. Les prêtres, ils ont fait quoi ? Ils ont pris Jésus comme Seigneur en dehors d'Allah. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors, Roy, regarde, j'ai une traduction anglaise. Là, je l'ai prise au hasard. Regarde, pour te dire qu'il n'y a pas de falsification. Écoute bien tes oreilles. Ils ont pris les rabbis et les monks, ainsi que les Messieurs. Tu vois, le Messie, ils le mettent là. Ils le mettent au tout début. Ils te mettent tout ce groupe. Après, ils mettent besides Allah, en dehors d'Allah. Tous, ils sont inclus dans le groupe qu'ils mettent, qu'ils associent à Allah. Traduction anglaise. Je vais en chercher d'autres. Mais en arabe, c'est très clair. En arabe, j'étais même pas au courant de ce problème, pour te dire. Problème. Pour te dire. El Roy, fin du game. Oui, les frères, est-ce que c'est possible que je vous pose une question, s'il vous plaît ? Oui, vas-y. Ok. Il y a un verset dans la surat yassine que les ennemis d'Allah y prennent pour prouver qu'il y a une contradiction dans le Coran. Le verset de la surat 5 et 6, où Allah dit « Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. » Ils prennent ce verset-là et ils prennent un autre verset dans le Coran où Allah dit « Nous n'avons pas laissé un peuple sans lui avoir annoncé un avertisseur ou un annoncé à terre. » Allah me pardonne si je me trompe. Ils disent qu'il y a contradiction et ils prennent aussi un autre raisonnement en disant qu'Ismaïl a été envoyé aux Arabes. Et comment se fait-il que le prophète Mohammed, lui, les gens, ses ancêtres n'ont pas reçu d'avertisseur ? Donc je me suis dit que je connais cette ambiguïté-là. Les deux ambiguïtés que tu donnes, elles sont éclatées au sol. Non, rien. Dans un premier temps, en fait, ici, Allah a les objets, quand il te parle de ceux qui ont... les ancêtres du prophète, il ne te parle pas. Les ancêtres, on ne peut pas les...